Bonjour à tous et à toutes, je suis Brigitte Barriol, déléguée générale de la Fédération des agences d'urbanisme et donc je vais animer cette dernière table ronde, Innover vraiment, inspirée de ce qui s'est dit tout à l'heure mais aussi hier, on va se poser la question de ce qu'Innover dans l'action publique est vraiment le nom et c'est vrai que cette notion d'innovation elle est quand même très polysémique, c'était le thème de la rencontre, de la 39ème rencontre à Lille et Dunkerque en 2018 et on s'aperçoit que beaucoup de définitions d'innovation sont utilisées, c'est un peu utilisé comme un mantra et c'est difficile de se faire une opinion de ce qu'est vraiment la substance de l'innovation entre innovation technologique, organisationnelle, de rupture. Donc François Rio qui est chercheur en sciences politiques et qui est aussi consultant et qui travaille avec un certain nombre d'agences d'urbanisme sur le territoire va nous aider à décrypter ces différents sens de l'innovation et ensuite nous interpeller sur deux ou trois questionnements sur le sens que peut vraiment prendre l'innovation dans l'action publique. Et puis bien sûr on va faire réagir deux élus. Nathalie Motch qui est élue de Biarritz et du Pays Basque et qui préside l'agence d'urbanisme Atlantique Pyrénées qui a la spécificité de réunir deux territoires, d'avoir deux implantations géographiques entre Bayonne et Pau. Et puis nous questionnerons aussi Vincent Feltès alors qui connaît bien la Urba puisqu'il a été président de la communauté urbaine, président de l'agence d'urbanisme. On se connaît aussi parce qu'il a été président de l'AFNO. Et puis il a eu une autre vie au niveau national en tant que conseiller de François Hollande à l'Elysée et plutôt en charge du rapport avec les élus locaux. Donc il a entendu beaucoup d'élus locaux dans cette fonction. Et puis maintenant dans d'autres fonctions au niveau national. Donc on va essayer d'éclairer cette question de l'innovation à l'aune aussi des interpellations qu'il y a eues dans les tables rondes d'hier et de ce matin. Et pour débuter, je vais laisser Nicolas faire un état de l'art. Merci Brigitte. Merci la Urba et Jean-Marc pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être là pour parler d'innovation avec vous dans cette table ronde. Et puis ravi aussi d'avoir pu assister à tout le colloque parce que je trouve que vraiment les échanges sont très riches. d'autant plus qu'on voit bien les différents liens qu'il peut y avoir entre les différentes tables rondes. Bon alors j'ai que dix minutes pour vous parler de d'innovation et de ce qu'on dit la littérature qui est très un peu foisonnante sur le sujet. L'innovation qui part aussi dans plein de directions différentes entre l'innovation urbaine, l'innovation publique, l'innovation sociale, la smart city. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc pardonnez-moi, en dix minutes, ça risque d'être un peu caricatural, mais c'est le but de l'exercice pour engager un peu le débat avec nos trois intervenants. Moi, mon point de départ, c'était une certaine perplexité sur l'injonction à l'innovation. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est presque moins l'innovation elle-même que cette injonction qui est à la fois omniprésente, mais dont la littérature montre bien qu'elle est aussi équivoque et plus équivoque qu'on ne le croit. Elle est d'abord équivoque sur ses causes. Qu'est-ce qui provoque cette injonction à l'innovation ? Et là, en fait, il y a deux interprétations différentes dans la littérature. Ceux qui considèrent que cette injonction à l'innovation, elle est, on pourrait dire, poussée par l'offre. Et notamment, c'est tous les travaux sur la smart city qui ont montré comment ce concept de smart city et toutes les innovations qui allaient avec ont été, d'une certaine manière, inventées d'abord par les grands acteurs du numérique, IBM, Cisco, qui, au moment de l'éclatement de la bulle Internet, y voyaient un relais de croissance. Et puis, reprise depuis par les opérateurs de services urbains plus traditionnels, ENZI, Veolia, etc., qui s'en servent pour développer une offre smart city, que ce soit sur les mobilités avec le MAS, sur l'immobilier avec tous les projets urbains démonstrateurs, sur la question des espaces publics, avec notamment ce qui a été fait à Dijon, avec ONDijon, et avec toujours cette promesse d'optimisation, de dire l'innovation, ça va vous permettre d'optimiser l'action publique. Et puis, d'autres travaux qui montrent que cette injonction à l'innovation, elle est plutôt suscitée par la demande, et notamment, ça c'est tous les travaux qu'il y a sur plus l'innovation sociale, avec deux éléments, à la fois cette question des nouveaux usages, qui revient régulièrement quand on parle d'innovation, de dire, il faut innover pour répondre à l'évolution des usages, et notamment tout ce qui tourne autour de ce qu'on a appelé l'économie collaborative, le covoiturage, le co-working, etc., et finalement, réinventer Paris et les appels à projets urbains innovants, sur lesquels j'ai un peu travaillé, c'était ça l'enjeu, c'était de dire, est-ce que ça a du sens de construire un immeuble de bureaux classiques, comme on a l'habitude, quand nos façons de travailler ont à ce point évolué ? Donc, suscité par la demande avec de nouveaux usages, et suscité par la demande aussi avec de nouveaux enjeux. On a beaucoup parlé de transition écologique, de résilience, on pourrait se dire que l'innovation, elle est là pour s'adapter à de nouveaux enjeux. Par exemple, faire une zone à faible émission, c'est une innovation pour s'adapter à l'enjeu climatique et de pollution. Et en fait, on s'aperçoit que derrière cette première controverse scientifique, en fait, ça convoque deux regards un peu différents sur l'action publique. Est-ce qu'on considère que l'action publique, c'est une avant-garde éclairée en quête d'optimisation, ou est-ce qu'on considère que l'action publique, c'est plutôt une institution qui est toujours un peu en retard par rapport aux pratiques effectives des individus et des territoires ? Deuxième controverse scientifique, c'est que cette injonction à l'innovation, elle est aussi équivoque sur ses conséquences. Est-ce que ça a pour conséquence d'ouvrir, notamment de donner d'autres marges de manœuvre et des alternatives ? C'est un peu ce qu'évoquait Maxime hier avec l'exemple du transport gratuit, en disant, voilà, l'innovation, elle nous a permis de mettre à distance certaines expertises et de légitimer une autre façon de faire. Donc, on pourrait dire, l'innovation, ça permet de tester autre chose, que ça soit territoire zéro chômeur de longue durée, que ça soit la mise en place des monnaies locales, tout ce que des chercheurs ont appelé les haltères politiques. Mais on voit aussi, il y a d'autres travaux qui le montrent, que souvent, cette injonction à l'innovation, elle vient plutôt fermer et introduire un certain formatage de l'action publique ou une certaine standardisation en érigeant des bonnes pratiques ou des nouveaux modèles. Je trouve que l'exemple qui nous montre bien en ce moment, c'est le tiers-lieu. Le tiers-lieu, ça peut être à la fois hyper intéressant quand il émerge du territoire, quand il devient une réplication, notamment quand il est porté par la collectivité sans que ça corresponde à des initiatives locales, ça prend tout de suite un côté un peu artificiel. Donc là, on voit bien qu'il y a une tension dans l'innovation entre l'expérimentation et sa réplication. Et ça, on l'a vu avec les appels à projets réinventés, entre la première initiative lancée par la ville de Paris et puis la façon dont ça a été ensuite répliqué ailleurs. Ce qu'on observe aussi autour de TIGA, où on demande aux collectivités à la fois d'innover, mais de penser dès maintenant à la réplication et la montée en échelle de leurs innovations. Et donc ça, ça permet de montrer aussi, et je pense qu'il faut qu'on le garde en tête dans la suite de la table ronde, un peu la fragilité, on pourrait presque dire la fugacité de l'innovation qui disparaît aussitôt qu'on la désigne. Et qu'en fait, je pense qu'on peut considérer l'innovation, en tout cas moi c'est la définition que je lui donnerais, comme un espace-temps qui rend possible et qui permet de prendre des risques. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être plus intéressant de parler de bricolage que d'innovation. Et je trouve que ça serait assez intéressant, plutôt que d'avoir des cellules innovation dans les collectivités, d'avoir des cellules bricolage, ça peut paraître anodin, mais en fait on s'aperçoit que là où il y a vraiment des choses qui s'inventent, c'est quand on bricole, quand on est confronté à des nouveaux problèmes. Quand il y a une canicule et qu'on n'avait pas pris la mesure du problème, on va bricoler des solutions et ces solutions-là, elles vont être réellement innovantes. Quand il y a des grèves et qu'on n'avait pas pris complètement la mesure des grèves, là aussi ça va avoir des solutions réellement innovantes. Et puis ça pose une deuxième question. qui est cette question de la finalité, de se dire en fait, en gros le principal problème de cette injonction à l'innovation, c'est qu'elle transforme l'innovation d'un moyen en une fin et que l'innovation finit par devenir une fin en soi. Et ça, je pense que c'est un élément assez préoccupant et qui pose la question du rôle du politique par rapport à ça de se dire quelle finalité le politique donne-t-il à l'innovation. Je me suis rendu compte que je n'ai pas regardé l'heure de début, donc je ne sais pas combien de temps il me reste. Parce que ça, Jean-Marc m'avait demandé de faire un papier transmis aux participants pour préparer cette intervention. et donc ça, c'était où j'en étais arrivé en lisant la littérature. Et puis ensuite, je suis tombé sur un papier qu'il a écrit en 2000. Donc il y a 20 ans, quand l'agence d'urbanisme de Bordeaux n'avait que 30 ans et qu'il n'y était pas encore, qui s'appelait l'action publique urbaine innovante. Et là, j'étais bien embêté. Parce que je me suis rendu compte que tout ce qui me semblait caractériser la situation actuelle, en fait, il le décrivait déjà 20 ans avant. Cette injonction à l'innovation, elle était déjà là. Ces travers de l'innovation, ils étaient déjà présents. Cette logique de l'offre dans l'innovation, elle était déjà omniprésente. Et donc, ça m'a pas mal travaillé en me demandant qu'est-ce qui a changé en 20 ans ? Qu'est-ce qui fait que l'injonction à l'innovation aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les innovations publiques, urbaines des années 2020 sont différentes de celles des années 2000 ? Et alors là, je fais une hypothèse que je soumets au débat. Pour l'instant, elle reste plus sur un mode intuitif. Mais mon sentiment, c'est que ce qui a changé en 20 ans, c'est le rapport de l'innovation avec l'action publique. Et pour le dire vite, ce que racontait Jean-Marc dans les années 2000, c'est que l'innovation, elle servait à recentrer l'acteur public et que c'était un peu un outil de leadership politique pour montrer comment l'acteur, la collectivité locale et notamment ses élus étaient au centre du jeu avec ce que Jean-Marc appelait l'innovation héroïque. c'était le cas du tramway, c'était le cas de toutes les innovations qu'on peut voir dans les années 2000, les tout débuts aussi de la Smart City avec notamment ce que faisait le maire d'ici du Moulinot après avoir été Santini, ministre des télécommunications, etc. de dire ça vient mettre en scène la capacité d'action de l'acteur public. Et moi, mon sentiment c'est que l'innovation aujourd'hui elle a l'effet presque inverse de décentrer l'acteur public et c'est en ça que me semble intéressant à regarder. Je vous prends deux exemples. Le premier c'est cette logique de carte blanche qu'on retrouve dans pas mal d'innovations et notamment beaucoup d'innovations urbaines que ça soit sur les appels à projets urbains innovants qui consistent pour des collectivités à dire on vend un terrain et on laisse carte blanche à des groupements de promoteurs investisseurs exploitants etc. pour imaginer la programmation de ce lieu et on vendra pas forcément au plus offrant mais à celui qui proposera la programmation la plus intéressante mais qu'on retrouve aussi sur un mode plus alternatif on pourrait dire avec l'urbanisme transitoire où pareil il y a un peu une carte blanche programmatique et ça moi ça me semble assez subversif dans l'esprit parce que ça revient à dire pour la collectivité locale la puissance publique de dire en fait je ne sais pas je ne sais pas ce qui serait le plus judicieux de programmer sur cet espace là ce qui est complètement orthogonal avec la logique habituelle de dire moi acteur public je vous dis combien il va falloir faire de mètres carrés de bureau combien il va falloir faire de mètres carrés de logement et quel type de logement donc c'est pas forcément un aveu d'impuissance mais en tout cas un aveu de doute de dire on se pose la question on ne sait pas très bien dites nous vous ce que vous proposez et puis deuxième exemple qui montre la capacité potentielle de l'innovation à décentrer l'acteur public c'est en regardant plutôt du côté de l'innovation publique et la vogue qu'il y a en ce moment dans le recours au design pour transformer l'action publique et pourquoi un recours au design pour justement repartir des usages et repartir de l'usager en disant comment le design peut nous aider à faire une action publique plus usager centré qui s'émancipe un peu de l'expertise d'ingénierie technique habituelle que nous décrivait Maxime hier et que finalement ce que je trouve intéressant avec cet exemple c'est pas de dire il faut que l'action publique devienne forcément usager centré on voit bien les limites qu'il peut y avoir derrière notamment quand on réduit le citoyen à un statut d'usager mais plutôt de prendre l'innovation comme un outil réflexif qui permet de prendre conscience qu'en fait l'action publique jusqu'à présent elle reste très collective centré et que cette approche collectivité centré de l'action publique elle pose tout un tas de problèmes que pourraient venir à la fois mettre en lumière l'innovation et puis peut-être un peu le faire évoluer et je terminerai là-dessus en disant peut-être que c'est ça une des fonctions des agences d'urbanisme en tout cas c'est sans doute de cette façon-là qu'elles auraient intérêt à se saisir de l'innovation urbaine pour décentrer l'action publique urbaine on peut l'applaudir alors je pense que ces questions vont interpeller nos deux élus donc je vais demander à Nathalie Motch est-ce que vous ressentez cette injonction à l'innovation comme figure imposée ou au contraire est-ce que c'est vraiment un guide d'action très volontaire et puis peut-être l'illustrer par des exemples assez concrets dans le territoire et puis par rapport à la dernière question qu'a ouvert Nicolas Rio est-ce que cette posture un peu de carte blanche c'est-à-dire de laisser faire vous êtes prête à la jouer y compris avec les risques qu'il peut y avoir aussi en tant qu'élu alors vous allez m'excuser parce que j'ai pas une voix normale mais je vais essayer de vous répondre j'ai pris beaucoup de notes parce que je voulais répondre à vos propos alors j'ai peut-être une lecture trop politique mais je vous trouve pas très optimiste parce que en fait dans ce que vous avez dit je le distingue en deux catégories d'abord quand vous parlez de l'injonction à l'innovation je sais pas vraiment si c'est de l'innovation ou du bon sens vous avez parlé de promesses d'optimisation de nouveaux usages avec le covoiturage le co-working la transition climatique est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans du bon sens quand on parle de désimperméabiliser les sols quand on parle d'économiser le foncier quand on parle de mobilité douce est-ce qu'on revient pas en fait à du bon sens on est parti très loin moi j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui on dit attention raison gardée il faut remettre du bon sens quand vous parlez par exemple des monnaies locales je vous donne un exemple au Pays Basque on a le chco le chco c'est quoi c'est du bon sens mais ça on n'a rien inventé ça reste une monnaie locale durable qui permet un circuit court donc qui participe de l'économie circulaire on est dans le bon sens est-ce que c'est vraiment de l'innovation au sens pur je suis pas sûre vous avez parlé de cet espace temps qui rend tout possible en disant on fait des cellules de bricolage on invente des solutions en fait ça revient à parler de la méthode du design et là aussi on est dans du bon sens parce que c'est tellement intéressant de pouvoir travailler ensemble dans une démarche participative collaborative en fixant des objectifs et en arrivant à faire du jouet collectif et à aller ensemble sur des solutions vous avez ensuite parlé de décentrer l'acteur public en disant on fait une carte blanche programmatique sur les aménagements est-ce que c'est pas un aveu de doute là aussi je me demande si c'est pas le nouveau rôle de l'élu de quitter l'ancien monde pour entrer dans le nouveau monde on peut plus faire de la politique à l'ancienne en décrétant il faut faire comme ci il faut faire comme ça non aujourd'hui il y a une vraie 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 demande des territoires moi je parle pas de démocratie participative parce que je trouve que c'est un peu la tarte à la crème de la démocratie je parle de démocratie implicative et je trouve que d'être capable de dire sur un espace foncier par exemple vous avez cité l'exemple d'un aménagement qu'est-ce qu'on va faire sur cet espace de quoi on a besoin en termes d'équipement public comment on va le faire ensemble je trouve ça extrêmement intéressant pour plusieurs raisons d'abord plus vous travaillez en amont moins vous aurez de recours donc c'est un gage d'efficacité pour la collectivité plus vous travaillez en amont plus vous créez du consensus et du lien social et plus les gens arriveront à vivre ensemble parce que nous quand on est élus notre seul objectif c'est de rendre les gens heureux on n'est pas là pour leur imposer des choses donc si demain on crée un nouveau quartier en étant très attentif à l'expertise d'usage très attentif à ce que veulent les gens je pense qu'on avance dans le bon sens est-ce que tout ça c'est vraiment de l'innovation je ne sais pas je ne sais pas j'ai juste l'impression qu'on se rend compte qu'il faut qu'on recrée et du lien social entre nous entre les élus et la population entre élus et là le rôle de l'agence d'urbanisme il est exceptionnel c'est un rendez-vous incontournable à ne pas manquer parce que l'agence d'urbanisme elle devient une plateforme de co-construction des politiques publiques elle devient ce lieu ce tiers lieu de confiance où on va pouvoir mettre autour de la table l'ensemble des membres de droit naturellement et l'ensemble des partenaires civils nous par exemple à l'agence d'urbanisme on a créé des labs forum parce qu'on ne peut pas co-construire les politiques publiques avec nos membres sans connaître les attentes de ceux qui le font la ville au quotidien donc on a l'ARS autour de nous on a des partenaires immobiliers des promoteurs on a les bailleurs sociaux on a des banques la caisse des dépôts et consignations on a tout ce qui fait le territoire parce que c'est ensemble qu'on peut le faire pas chacun de notre côté donc moi je ne vois que du positif et de l'optimisme dans tout ça peut-être que si le mot innovation est un mot positif je le retiens volontiers mais j'ai quand même l'impression qu'on est en train de se dire qu'on est allé très loin et qu'aujourd'hui il faut remettre du bon sens et un dernier exemple pour conclure quand on fait de l'habitat aujourd'hui et qu'on construit on nous dit qu'il faut faire de l'intergénérationnel mais là aussi c'est du bon sens de faire en sorte que les générations se parlent et vivent ensemble on a des gens qui vivent isolés de créer demain des logements avec toute catégorie pour émettre des seniors et des jeunes je trouve ça juste formidable donc l'innovation aurait une dimension de bon sens retrouvée donc plutôt dans l'organisation dans le mode de faire expertise d'usage et ce mode de faire collaboratif que permet l'agence pourquoi par exemple dans l'intercommunalité vous pensez que ça a ses limites que ce n'est pas possible qu'est-ce que l'agence peut apporter de différent par rapport à ce que peut faire une intercommunalité alors nous il faut faire juste un petit point institutionnel parce qu'on est un gros bébé parce que l'agglomération Pays Basque XXL c'est la deuxième de France aujourd'hui mais elle est toute jeune puisque c'est la loi de notre on est passé de 5 communes à 158 communes donc il y a beaucoup d'énergie on a un président d'agglomération qui fait un travail remarquable mais aujourd'hui on n'a pas encore de projet structurant finalisé comme peuvent l'avoir d'autres comme Bordeaux c'est de la co-gestion voilà c'est de la co-gestion là où c'est intéressant c'est que et là où c'est extrêmement passionnant pour les lus que je suis c'est qu'on est sur un département qui est bicéphale et donc côté Béarn côté Bernay ils ont opté pour un pôle métropolitain donc avec une dimension projet option quelque chose de très agile quant au côté sur le Pays Basque on a opté pour une communauté d'agglomération qui réunissait 10 anciennes EPCI donc on a des modèles qui sont en cours de fabrication et concernant l'agglo le rôle de l'agence d'urbanisme il va être à mon sens et c'est la feuille de route de l'équipe essentiellement pédagogique parce qu'aujourd'hui il y a un décrochage des citoyens par rapport à l'aménagement de leur territoire et par rapport à leurs élus parce qu'on nous parle de choc et de simplification administrative mais moi je l'attends toujours et c'est essentiel que nos habitants comprennent comment les choses se passent et le rôle de l'agence ça va être avec des outils de pouvoir expliquer d'abord aux élus qui parfois ne comprennent pas ce que c'est qu'un PADD un PDU un PLH un PLUI et on les comprend et puis ensuite de pouvoir faire de la pédagogie avec la population donc vous êtes d'accord sur le passage de politiques collectivités centrées à usagers ou habitants centrés beaucoup plus proches des politiques du quotidien dans l'action et des collectivités et l'actualité et l'actualité nous l'a démontré je crois qu'il faut tirer beaucoup beaucoup d'enseignements des Gilets jaunes un vrai phénomène sociétal et qui démontre que les gens maintenant veulent participer et être des acteurs présents je pense qu'on rentre dans un nouveau monde et que les élus d'aujourd'hui vont être beaucoup plus à l'écoute beaucoup plus attentifs et accepter de jouer collectif Merci Nathalie Mott je vais me tourner vers Vincent Feltès puisque Vincent Feltès connaît bien la URBA c'est un anniversaire c'est l'occasion à la fois de regarder un peu la période passée et puis de se projeter dans l'avenir et moi j'aimerais lui demander plus globalement dans les politiques urbaines qu'est-ce qui reste vraiment comme innovation une fois passée l'écume de l'actualité qu'est-ce qui reste vraiment comme étant innovation dans les politiques urbaines on a fait un petit entretien téléphonique avec Vincent Feltès avant il a dit quand j'étais à la communauté urbaine et à la URBA il n'y avait pas encore Airbnb et Uber et c'est peut-être eux qui ont été disruptifs et qui questionnent très fortement l'action publique alors Vincent Feltès qu'est-ce qu'on retient vraiment comme innovation et comment on peut projeter une des politiques urbaines innovantes pour l'avenir bonjour à toutes et à tous accrochez-vous parce que je vais être assez décapant donc Brigitte a bien voulu dire tout à l'heure que j'ai eu des fonctions puis j'ai aussi une fonction à l'Elysée comme conseiller politique du président de la république et ce qui est quand même assez amusant quand on prend un peu de recul c'est qu'il y a deux injonctions qui existent auprès des élus nationaux et des élus locaux au niveau des élus nationaux l'injonction c'est il faut réformer Sarkozy voulait réformer Hollande voulait réformer Macron voulait réformer à chaque fois jusqu'à la mort on est obligé de réformer on ne sait pas trop de la mort politique on ne sait pas trop pourquoi il faut réformer mais en tout cas il faut réformer et là on est en plein débat de la retraite pas question de bouger parce qu'il faut absolument réformer au niveau local l'autre injonction c'est il faut innover pour être un bon élu on est obligé d'innover ça a commencé avec le Grand Paris réinventer Paris les 50 000 logements ici et on a tous innové on a tous des prix on a tous des labels on a tous des couvertures du moniteur et nous les élus de droite de gauche et de droite et de gauche on a tous fait la même chose et la question que je me pose avec un peu de recul sur ce thème c'est est-ce que finalement nous n'avons pas été tous les idiots utiles pour paraphraser Lénine même s'il n'a jamais utilisé le terme de la mondialisation heureuse ou de la métropolisation heureuse ou pour avoir un terme moins provocateur est-ce que ce terme d'innovation c'est pas l'espèce de divertissement urbain au sens pascalien du terme on nous dit d'innover pour se détourner de notre condition qui est une condition d'impuissance relative je dis ça parce que on a tous fait nos prix on a tous fait nos expériences réussies en même temps en même temps Brigitte l'a dit moi quand j'accède comme président de la communauté urbaine en 2007 c'est pas si vieux que ça une des premières mesures que je prends en octobre 2007 c'est de lancer un pont qui maintenant s'appelle pont Simone Veil qui peut-être sera livré en 2022 ou 2023 en 2007 n'existe pas ce qui s'appelle Airbnb ça n'existe pas du tout en 2008 c'est créé aux Etats-Unis ça arrive difficilement en France en 2013 2014 et nous à Bordeaux aujourd'hui on a 150 000 logements en stock et 14 000 qui sont touchés par Airbnb donc on a un logement sur 10 qui est touché par ce phénomène qui a un impact sur le problème des logements étudiants un impact sur le coût des loyers un impact sur des choses comme ça donc je dis ça parce que le problème que je vois aujourd'hui sur cette fascination qu'on a sur l'innovation c'est de se concentrer sur quelque chose de réussi mais qu'à côté il y a des phénomènes beaucoup plus massifs et qui nous échappent complètement comme élus moi je suis en campagne électorale comme beaucoup des élus ici et moi ce qui me marque dans toutes les réunions Tupperware que je peux avoir c'est des questions qui n'étaient pas présentes il y a quelques années puis c'est surtout mais vous pouvez faire quoi concrètement vous faites quoi contre l'augmentation des loyers vous faites quoi contre la gentrification vous faites quoi contre ci contre ça parce que le discours que vous tenez à Bordeaux c'est pareil à Lyon c'est pareil à Nantes c'est pareil à Paris et d'ailleurs quand nous on se balade on se rend compte que les constructions à Rennes, Nantes, Lyon, Toulouse c'est à peu près les mêmes que les bâtiments de Nicolas Michelin derrière vous les avez aussi à Nancy et tout quoi et donc on est fasciné par une innovation ponctuelle et en même temps il y a une uniformisation énorme et un sentiment de dépossession donc je veux dire c'est pour ça que je suis un peu décapant là dessus et je me dis finalement nous comme élus est-ce que notre rôle c'est d'innover ou juste de gérer de gérer pour que les gens aillent un peu mieux et que ça fonctionne un peu mieux après là il va falloir qu'on fasse du judo comme agence du urbanisme c'est vrai que moi en ayant pris du recul sur tout ça parce qu'il y a eu la défaite électorale et tout je me dis mais quand on revient quelques années après les programmes ils se déroulent il y a une certaine réussite et tout et en même temps il y a le sentiment que la ville est en train d'échapper aux élus au-delà de quelques réussites et comment d'une certaine manière on n'innove pas mais on re-régule ou comment on revient effectivement à du bon sens comment on on supprime ces espèces de molloques administratifs incroyables ou de copilles en cotec où à la fin on ne sait même plus voilà ce que disait l'intervenant précédent c'est maintenant vous êtes à Sciences Po on vous apprend la méthode vous ne savez même plus le fond voilà donc les mauvais côtés de l'ENA ont été dupliqués dans toutes les autres écoles il n'y a plus aucune réflexion il y a juste une espèce de management du vide et donc la question c'est un moment comment on reprend pied dans ce que les citoyens et citoyennes eux ressentent totalement je ne sais pas ce que donneront les élections municipales ce que je sais c'est que les gens participent de moins en moins ils sont de moins en moins là que quand ils interviennent c'est avec des nouveaux modes nouveaux modes d'action comme les gilets jaunes et ainsi de suite donc moi je pense que comme élu il faut peut-être être moins fasciné par la une du moniteur du MIPIM du CIMI en ce moment du grand prix qu'on a à Shanghai ou à Mexico Bordeaux vient d'avoir un prix à Mexico pour la démocratie participative que par et vous là ceux qui nous élisez qu'est-ce qu'on fait concrètement pour vous et comment on peut en tant qu'élu reprendre la main par rapport pour faire le lien avec la table ronde précédente quels sont les leviers peut-être pour faire réagir Vincent Feltès dans la conclusion du papier de Nicolas Riau il y a une interpellation sur les élus peut-être doivent laisser faire sur les modalités mais reprendre la main sur les finalités comment on fait ? oui moi je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Marc Hoffner sur sa fascination pour les bretons moi je dis moi je dis en plaisantant c'est la décentralisation qui a tué le parti socialiste c'est une provocation par rapport à Alain Rousset qui est très qui est très décentralisateur parce que je trouve que les élus on s'est sur-technicisés on a tous voulu devenir ou des attachés ou des directeurs ou des administrateurs territoriaux d'une certaine manière on a oublié c'était quoi notre job d'élu notre fonction d'élu et que moi je pense qu'il y a quand même des frontières à trouver parce qu'il y a quand même un problème de sens global aujourd'hui dans notre société et ce n'est pas par hasard qu'à chaque fois c'est des discours d'une certaine radicalité qui peuvent emporter un bout de un bout de la population donc ça c'était pour répondre à Jean-Marc Hoffner parce qu'il me l'avait déjà dit plusieurs fois donc je pense qu'il faut aussi trouver la frontière et c'est inversé Jean-Marc Hoffner a une cravate moi je n'ai pas de cravate donc je veux dire tout est mélangé la métropole la métropole renversée pour faire un clin d'œil à Jacques Mangon non la question aujourd'hui c'est effectivement quels sont nos bons leviers d'action publique comme comme élus je veux dire il y en a 3-4 pour reboucler quand même sur les missions des agences d'urbanisme la fonction d'observation est absolument fondamentale les fondations d'observation sur comment ça fonctionne aujourd'hui c'est devenu quoi la ville aujourd'hui c'est quoi l'utilisation raisonnée ou irraisonnée des datas moi je cite aussi cet exemple quand vous voyez l'impact de Waze sur la circulation dans nos villes qui n'existait pas il y a quelques années à un moment nous élus au lieu de faire tous les schémas administratifs qui mettent entre 10 et 15 ans comment on arrive à faire du judo avec ces outils qui finalement si la voiture elle passe devant une école à 8 heures ou elle ne passe pas devant une école à 8 heures parce que c'est l'itinéraire malin ça c'est un impact très concret donc il y a la fonction d'observation et de compréhension qui me paraît fondamentale second point je pense que comme on est assez faible comme élu en fait par rapport à cette tendance mondiale on a absolument besoin de trouver les formes pour donner plus de pouvoir aux citoyens je veux dire qu'eux d'une certaine manière ils ont un côté bon sens comment ils vivent et donc quels sont tous les micro-outils qu'on met en place pour éviter ces espèces de monstres urbains qu'on peut parfois créer et avec ce côté terrible qui est que tout le monde est de bonne volonté là-dedans je taquinais tout à l'heure Nicolas Michelin qui avait été commissaire général d'Agora il avait fait un petit livre qui m'avait marqué il disait vous regardez le processus de la ville tout le monde veut faire du mieux possible l'architecte l'urbaniste l'élu le promoteur et tout et à la fin ce qu'on produit n'est pas du tout satisfaisant pour les personnes donc il y a quand même ce côté comment l'usager on le remet dedans après moi j'ai aussi une interrogation plus forte sur quelle est la taille des opérations qu'on permet ou qu'on ne permet pas comme élu j'ai quand même le sentiment qu'à partir de très très grosses opérations de milliers de logements de 3000 4000 5000 comme on a fait moi-même j'ai participé à Bordeaux à un moment le truc nous échappe on a beau se dire j'y ai pensé j'y ai beaucoup pensé j'y ai réfléchi j'ai planifié à un moment ça dérive après je pense que comme j'aime à dire souvent il faut que l'élu soit peut-être un peu moins bâtisseur que guérisseur guérisseur sur c'est quoi la ville c'est quoi le stock c'est quoi le stock d'appartements de maisons comment on résout un problème d'isolation thermique comment on résout le problème de vieillissement de la population et tout par rapport à ce qui existe aujourd'hui on produit beaucoup de logements à Bordeaux on en produit entre 2000 et 3000 mais malgré tout c'est par rapport à 150 000 qui sont là en stock donc je veux dire il y a une posture qui doit à mon avis radicalement changer pour arrêter d'être des idiots utiles le thème des 50 ans de Sciences Po c'est réparer la ville vous êtes tous les deux plutôt dans une posture il faut être des élus des collectivités des agences plutôt réparatrices de la ville j'avais envie de poser une autre question à Vincent Feltès sur plutôt l'injonction à réformer donc le côté national en tant qu'ancien député aussi et puis ayant eu des responsabilités au sein du pouvoir il y a une volonté de réformer pour donner plus de droits à la différenciation de droits à l'expérimentation il y a sans doute des projets de loi qui vont être portés dans l'année la loi 3D décentralisation déconcentration différenciation et puis peut-être une loi organique qu'est-ce qu'on peut attendre d'un cadre législatif renouvelé pour permettre peut-être un autre mode d'action des élus rien non non pour ça que je dis je suis devenu très très décapant non mais je m'explique moi je compare souvent ce que j'ai dit tout à l'heure les quinquennats Sarkozy Hollande Macron on peut avoir nos sensibilités et ainsi de suite mais moi ce qui me marque c'est qu'à chaque fois il y a cette injonction à la réforme à chaque fois il y a cette volonté de simplification qui était évoquée et qui ne se traduit jamais concrètement à chaque fois il y a cette demande de non uniformisation mais on arrive au contraire et donc je dis sur trois quinquennats dans des contextes différents des personnalités différentes on a la même volonté initiale et ça se traduit à la fin de manière négative par une stratification supplémentaire pour ça que moi c'était pas forcément mon naturel au début mais je suis devenu hyper décentralisateur parce que je ne vois plus comment la loi au niveau central peut permettre le degré d'assouplissement voilà et donc il pourra y avoir un autre mandat d'Emmanuel Macron un autre président et tout je pense que si à un moment il n'y a pas un bouleversement plus fort du système on aura les mêmes lois qui sortiront tous les 18 mois les députés avec les mêmes éléments de langage on est rédigé pendant trois ans qui diront à peu près la même chose je vous invite d'ailleurs à lire les déclarations des porte-parole sur différents gouvernements et donc il faut bouleverser tout ça alors merci à tous les deux pour ces postures décapantes on devait avoir deux autres intervenants qui n'ont pas pu venir à cause des événements notamment Annette Légnot présidente de l'agence de Toulouse et puis aussi Brigitte Fouillant qui est retenue justement pour les 50 ans de Sciences Po donc je vais peut-être laisser aussi François Riau réagir sur ce qu'ont dit les élus en réaction sur son état de l'art oui toujours et puis après on parlera plus des agences deux petites réactions par rapport à ce qui a été dit et qui amène le débat par rapport à ce que dit Vincent Feltès ça vient pas améliorer mon pessimisme que vous pointiez qui était je pense au départ moins fort que ce que vous disiez mais en écoutant Vincent Feltès je me dis bah si peut-être que je suis pessimiste à la fois parce que je partage enfin je suis pas loin de partager son constat sur est-ce que l'innovation ne nous fait pas être l'idiot utile qui nous empêche de voir tout un tas d'autres transformations mais ce qui me rend encore plus pessimiste c'est que ce qu'il raconte en disant on est en train de changer de cycle Jean-Marc le racontait il y a 20 ans avant 2007 avant 2008 et que cette mise en avant de l'innovation héroïque de dire on va se concentrer sur une mesure un grand projet qui va donner l'impression d'être transformateur parce qu'en fait on est en incapacité de gérer l'ordinaire c'était ça qui pointait dans son papier je trouve ça à la fois bien qu'on se le reformule aujourd'hui mais un peu triste qu'on était déjà en capacité de le formuler il y a 20 ans et j'ai du mal à voir mais parce que je suis trop jeune il y a 20 ans j'étais encore au collège voir l'évolution qu'il y a eu là dessus et puis deuxième réaction sur le le bon sens à la fois je rejoins ce que vous dites et en même temps je trouve que en matière d'innovation la distinction entre le bon sens et le non sens elle n'est pas toujours évidente à faire est-ce que un bâtiment intelligent qui permet de réduire les consommations mais dont on ne peut pas ouvrir les fenêtres et qui n'a pas forcément été pensé pour des températures caniculaires est-ce que c'est du bon sens en termes de transition écologique ou est-ce que c'est du non sens en vrai j'en sais rien et je pense que le job des élus c'est justement d'arriver à faire la part des choses entre le bon sens et le non sens et donc d'accepter aussi de douter par rapport à ça mais c'est vrai au niveau collectif c'est aussi vrai au niveau individuel est-ce que en tant qu'individu consommateur je ne sais pas un frigidaire intelligent est-ce que c'est du bon sens ou du non sens j'ai l'impression que la question que doivent se poser les élus face à l'innovation urbaine notamment celle un peu proposée sur catalogue par tous ceux qui en sont les porteurs elle porte les mêmes les mêmes enjeux et les mêmes dilemmes qu'on a tous en tant que consommateurs sur quelles sont les innovations qui ont du sens et qui permettent effectivement d'améliorer notre quotidien de répondre à nos besoins et de transformer notre quotidien dans la longue durée et puis quelles sont celles superficielles à obsolescence programmée hyper rapide et superficielle j'ai envie de prendre deux trois réactions sur cette première séquence et puis après on rentrera plus sur les agences est-ce que certains d'entre vous ont envie de réagir questionné oui vous présentez une question courte et on va les prendre toutes les trois et après vous répondrez question ou réaction de Denis Cagnot directeur de l'agence urbanisme atlantique pyrénées juste une petite précision il me semble que d'un point de vue d'origine du mot innover c'est différent de inventer innover c'est introduire de la nouveauté et par rapport à ce que disait monsieur Vincent Feltès ou Nathalie Motch ils disaient bien que l'idée c'est ou être un peu extérieur on apporte du nouveau c'est à dire que c'est pas forcément le rôle de la collectivité d'inventer c'est en revanche très souvent la position des collectivités ou de l'état de suivre l'innovation parce que l'innovation c'est pas l'institution qui la crée c'est en général effectivement quelque chose qui émane du territoire qui émane des usagers des gens des chercheurs que sais-je donc innover c'est différent de inventer et je pense qu'il faut pas réduire le mot innovation à quelque chose qui est critiquable etc c'est bien d'introduire de la novation de la nouveauté il faut voir comment on l'introduit et ne pas le rechercher pour la rechercher et je prendrai juste un exemple celui du numérique et des territoires on peut être très critique sur le sujet numérique etc mais l'introduire dans les politiques publiques aujourd'hui est-ce répondre à une injonction de la société ou des industries que sais-je ou est-ce essayer de l'utiliser au mieux pour répondre aux besoins des usagers et inventer peut-être de nouvelles politiques des collectivités publiques voire de les réinterpeller quand la donnée la data dont parlait Vincent Feltès est utilisée par des outils tels qu'il a signalé et que les collectivités en sont quasiment privées ou n'utilisent pas des données qu'elles ont chez elles et qui sont dormantes dont elles n'utilisent qu'à peine 1% de la capacité est-ce que ça c'est pas une ouverture possible d'innovation demain et peut-être même d'invention dans les collectivités donc peut-être que l'injonction numérique ou l'injonction d'innovation pardon mais c'est pourquoi pas à travers l'injonction numérique et peut-être abusive mais je crois qu'il faut absolument s'en saisir à un moment donné La deuxième question Oui une question peut-être une réaction sans reprendre le mot d'Alphonse Allais qui disait le bon sens est partagé par tout le monde c'est pour ça que chacun en a si peu il faudrait peut-être savoir qu'est-ce qu'on appelle et comment on reconnaît le bon sens parce que et ou qui décide de ce qu'est le bon sens parce que si on prend un peu de recul ce qu'était le bon sens il y a 30 ans c'est pas ce qu'est le bon sens il y a 20 ans c'est pas le bon sens qu'il y a 10 ans ou le bon sens maintenant et donc est-ce que le bon sens c'est pas en fin de compte conjoncturel est lié à des éléments extérieurs justement du contexte de l'atmosphère des rapports entre les gens etc je vais peut-être répondre je sais pas moi ce que je constate c'est que quand on parle de faire la ville aujourd'hui on nous parle de transition énergétique de transition climatique on nous dit qu'il faut mettre des arbres dans la ville pour que la ville respire mieux on nous dit qu'il faut économiser le foncier qu'il faut pas faire d'étalement urbain ça me semble être du bon sens mais c'est une façon de faire qu'on connait depuis très très longtemps je pense qu'il faut toujours se rapprocher de l'expertise d'usage et le ramener à un environnement et un écosystème on va très loin aujourd'hui Vincent l'a dit il faut voir ce que c'est que nos vies d'élus c'est à dire qu'on vous dit vous êtes dans un comité de pilotage pour faire le nouveau PLUI on vous met dans un comité de pilotage en 2016 et puis vous en sortez en 2021 avec peut-être un truc qui sera adopté donc il n'y a plus de bon sens dans rien dans la façon de gérer les choses et je rejoins aussi Vincent sur la capacité à décentraliser et à remettre du bon sens dans les usages dans la capacité à prendre la décision et à coller au plus près de la réalité aujourd'hui on a des très grosses machines administratives qui ont perdu tout bon sens on était à un colloque avec la FNO à Bologne ils ont sorti un PLUI en 18 mois c'est très agile c'est très réactif aujourd'hui on est dans des systèmes qui sont très lourds et on nous dit ben voilà les villes ne respirent plus il faut mettre des arbres il faut mettre des places publiques parce qu'il n'y a plus de places publiques et donc les gens ne se parlent plus et puis ça serait bien de mettre des bancs sur les places publiques comme ça même les gens pourront s'arrêter et se parler en étant assis oui je ne suis pas sûre que ce soit hyper innovant mais en tout cas c'est quand même bien de le faire Vincent Feltet sur l'injonction numérique non mais que vous dire les numériques ce n'est même plus un sujet c'est devenu tellement tellement présent après il ne faut pas non plus avoir de fascination savoir à peu près comment ça fonctionne et rétrospectivement je me dis toutes les collectivités locales dont la cube qui à un moment ont fait de l'open data est-ce que c'était si malin que ça parce qu'à qui est à profiter l'open data quand on voit aujourd'hui à quel point les données sont une chose très recherchée je me dis à un moment on a peut-être ouvert sur des trésors voilà après là où je vous rejoins c'est que ces trésors on ne les utilise pas assez non moi je ne suis pas du tout pessimiste en fait je suis je pense qu'il y a toujours énormément de marge d'action de manière de faire mais il ne faut pas se laisser distraire je veux dire donc il faut bien savoir pourquoi on est là qu'est-ce qu'on peut faire et c'est vrai que je reviens à une espèce d'éloge du petit ou du simple et du rapide pour redonner redonner prise aux choses après avoir été prison de la métropole l'Elysée avoir vu du très très gros je me dis bon à un moment il faut quand même qu'on arrive à reprendre reprendre pied maîtriser maîtriser les choses parce que pour répondre à votre interpellation par rapport au papier de Jean-Marc Hofner il y a 20 ans déjà je ne sais pas si on parlait exactement de la même chose mais la notion d'urgence n'est plus du tout la même urgence bien sûr climatique mais quelque part urgence sociale la démocratie qui nous a paru une évidence pendant des décennies est en train d'être malmenée partout donc si les élus les responsables administratifs que vous êtes les chercheurs qu'on peut être à un moment on ne dit pas il faut qu'il y ait un bout d'électrochoc là ça peut mal tourner moi foncièrement je suis optimiste sinon je ne serais pas de politique politique pessimiste ça n'existe pas encore en fait il faut faire l'éloge de l'ordinaire alors il nous reste à peu près une grosse vingtaine de minutes j'avais envie de vous questionner plutôt sur l'avenir des agences puisque moi j'ai retrouvé dans l'intervention d'Alain Faure beaucoup de questions que nous nous posons dans les agences qui sont l'occasion de débats avec les élus entre les directeurs sur le changement de posture on est assez convaincus qu'on passe de politiques d'institutions à des politiques d'acteurs de plus en plus nombreux et donc on travaille beaucoup c'est aussi les titres de l'éloge de la URBA autour de cette notion d'inter interterritorialité interacteur intermédiation on se questionne si les agences doivent devenir davantage des outils d'intermédiation territoriale donc je prendrais volontiers quelques questions réactions propositions dans la salle pour nous aider aussi dans ce cheminement on se questionne aussi sur la question de récits comment on peut reprendre la question du récit territorial et puis il sera peut-être conclure aussi les deux élus sur leur vision de la mutation des agences donc qui a envie d'enrichir le débat sur la manière dont on peut faire agence à l'avenir j'ai une très mauvaise vue donc je ne vais pas voir qui est là-haut oui bonjour je suis là Anthony Rosales agence urbanisme de Bordeaux moi j'ai l'impression que un des rôles possibles pour les agences c'est d'être accompagnateur dans les innovations dans le sens et je reprends ce que a dit Denis Cagnon ils font distinguer invention d'innovation et l'innovation c'est un processus en fait d'adaptation d'une invention dans le temps c'est un processus qui prend en compte des usages des habitants des besoins les sociologues de l'innovation l'ont largement décrit dans des articles déjà anciens à quoi tient le succès des innovations le succès des innovations tient au fait que ce soit approprié par les usagers et en politique publique on pourrait dire que ça doit être quelque chose qui soit approprié aussi par les techniciens des services des territoires et par les élus donc le rôle des agences pourrait être justement d'accompagner dans le temps long et c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup évoqué le temps nécessaire à ce que une innovation prenne sur les territoires on a parlé d'Airbnb et Airbnb existe depuis 2008 Waze également depuis 2008 on a l'impression que c'est arrivé d'un coup mais c'est arrivé petit à petit certaines de ces inventions méritent un accompagnement pour voir comment on les prend en compte comment on les canalise ce qui pourrait être à mon sens un des rôles des agences merci on retrouve l'idée de régulation que vous avez évoqué aussi d'autres réactions Alain Fort du coup moi je rentre je continue le débat excusez-moi donc cette obsession à quoi servent les agences moi je prends le contre-pied là j'ai un coup de déprime en entendant la séance sur l'innovation parce que cette façon de nous faire l'éloge du petit de l'ordinaire nous dire c'était pareil il y a 20 ans bien sûr on peut toujours le faire mais moi je suis surpris que l'agence les agences ne se saisissent pas de cette période de façon offensive en disant il me semble que c'est le visionnaire qui est en jeu et c'est les regards complètement décalés donc bien sûr les agences sont des très bons accompagnateurs mais je fais l'avocat du diable moi il me semble que les agences aujourd'hui précisément doivent nous décaler et c'est pour ça que je disais qu'elles doivent faire de la politique c'est-à-dire qu'elles doivent aller sur des terrains où on a des changements de référentiels radicaux dans un certain nombre de domaines d'action publique ça veut pas dire qu'elles vont avoir gain de cause et que c'est ce que vont dire les élus après mais ça veut dire que cet éclairage il doit être décalé alors bien sûr la pédagogie bien sûr l'intelligence de l'usager mais je trouve qu'on est complètement pris ce discours sur le citoyen alors on est en campagne c'est peut-être pour ça Vincent Feltès que vous êtes aussi sensible tout d'un coup aux citoyens mais moi je suis quand même assez surpris que la dimension précisément les agences depuis leur origine et avant je le disais tout à l'heure les OREAM ont toujours eu cette capacité à se décaler pour nous montrer le monde le réel d'une autre façon et je suis très surpris qu'on colle à ce point alors c'est une grande défaite les gilets jaunes parce que les gilets jaunes ça montre que les discours ne passaient plus ça veut dire qu'il y a eu toute une série de diagnostics qui ont été complètement qui n'ont pas pu être audibles depuis quelques années et moi il me semble que vous ne devez pas perdre ce fil si vous collez il y a toute une théorie je force le trait parce qu'il y a toute une théorie par exemple aujourd'hui en sciences politiques sur le municipalisme le nouveau municipalisme où on colle au quartier on colle aux citoyens on ne va pas aménager les grandes régions urbaines et faire les grands virages sur nos comportements à base de consultations citoyennes dans les quartiers quoi moi je dis de ne pas m'énerver il faut juste voir là où on en est quand même je veux dire le réchauffement climatique l'urgence climatique je vous invite à relire tous les colloques des agences et ainsi de suite est-ce que ça a bien été mis en avant avec le degré d'urgence qu'il fallait la remise en cause de la question démocratique c'est quand même pas totalement anecdotique parce qu'on est en train de vivre pour l'instant pas en France mais dans tous les pays environnants aux Etats-Unis la Russie la Turquie voilà le fait qu'il y a 35 000 personnes qui meurent noyées dans la Méditerranée et ça ne nous émeut pas donc je veux dire si les politiques et vous êtes des collaborateurs de politique on se pose pas un peu la question de quel est le monde tel qu'il est aujourd'hui là je pense qu'on va être très très décalé d'autres réactions oui Henri-Noël Ruiz directeur de l'agence d'urbanisme de Rennes-Bretagne les agences qu'elles fonctionnent il y en a une qui n'a pas du tout été évoquée là et qui a peut-être trait à l'innovation c'est celle de l'appui à l'anticipation à la réflexion prospective comment favoriser une prise de recul par rapport aux enjeux de politiques locaux par rapport au mainstream de l'élaboration des documents de planification et vous avez rappelé quelle durée et quelle énergie il faut y mettre avant d'aboutir comment aider les élus comment aider les acteurs du territoire les acteurs socio-économiques voire les associations d'habitants à prendre ce décalage par rapport au quotidien et réfléchir à 20 ans 30 ans au-delà des échéances électorales comment aider justement à intégrer tous ces nouveaux paramètres alors il y a bien sûr des innovations qui viennent notamment des GAFAM ou qui viennent de l'expertise d'usage enfin des usagers mais comment on repositionne ça dans le temps long je pense que les agences peuvent avoir un rôle à jouer là-dessus je ne sais pas ce que vous vous en pensez on est tous d'accord sur le fait que les agences d'urbanisme c'est des institutions qui sont là pour défricher aller chercher des nouveaux sujets et être capables d'aller même travailler des sujets que les gazés n'ont pas anticipé on est tous d'accord le grand virage à pas louper à mon sens c'est celui de la pédagogie c'est à dire que il faut que les agences d'urbanisme soient pragmatiques soient en prise avec le réel ça n'empêche pas d'être prospectif mais en revanche il faut qu'elles soient capables de faire passer des messages faciles comestibles à des élus pour que les élus eux-mêmes puissent les faire passer à leur population et puis il faut comprendre le terrain et ça c'est pas faire du terre à terre ou les loges de l'ordinaire c'est qu'on peut pas être juste dans des bureaux dans des tours et imaginer de concevoir la ville sans réalité il faut du pragmatisme et pour avoir du pragmatisme il faut être au contact des gens qui font la ville c'est pour ça qu'on a à l'agence Pyrénées Atlantique lancé ces fameux lab forums dont je vous parlais tout à l'heure parce qu'il faut associer l'ensemble des personnes qui arrivent avec leur expertise d'usage l'expertise d'usage elle est pas à Paris elle est dans les quartiers elle est dans les rues elle est dans les agglos et elle est dans les régions oui j'ai une réaction Patrice d'une agence de Caen j'aime beaucoup ce qui est dit sur les agences urbanistes et sur leur rôle et éventuellement leur mission qui peut-être dépasse ce que nous sommes alors d'abord dire que les agences urbanistes sont extrêmement multiples elles sont une cinquantaine en France aujourd'hui avec des tailles relatives des histoires des territoires différents que c'est très bien de nous poser en quelque part agitateurs d'idées poseurs de bonnes questions simplement nous sommes aussi des structures avec des gouvernances des gouvernances dans lesquelles il y a des élus des collectivités des services de collectivité et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille alors aujourd'hui je suis très heureux d'être venu fêter les 50 ans de l'agence de Bordeaux aujourd'hui on a eu plein de déclarations d'amour ce que nous souhaiterions avoir c'est de temps en temps des preuves d'amour ce qui veut dire que si on doit être disruptif innovant poser les bonnes questions au bon moment il faut que quelque part nous ayons l'autonomie et l'indépendance de le faire et elle doit être garantie garantie par tout le monde vous savez tous au quotidien que c'est plus facile à dire qu'à faire donc si on doit tirer de ce colloque le fait que les agences doivent avoir une certaine marge de manœuvre on parlait des marges de manœuvre du politique moi je vais revendiquer les marges de manœuvre des équipes des agences d'urbanisme on en a on pourrait peut-être en avoir un peu plus et on aurait une sécurité matérielle et juridique que ça serait pas plus mal non plus merci oui bonjour Jacques Mangon je en fait depuis dans les débats qu'on a et de manière plus générale depuis de nombreuses années il y a une espèce d'hôte permanente à la démocratie directe qui berce nos travaux puisque nous passons notre temps à chercher la bonne concertation à faire l'éloge du citoyen un visionnaire ou alors s'il n'est pas spontanément à le doper pour qu'il devienne visionnaire et je dois dire que moi je suis un petit peu mal à l'aise avec ça je crois qu'on a quand même besoin de gens qui font de la politique on a besoin de gens qui s'engagent on a besoin de politiques qui décident et finalement je me demande s'il n'y a pas une erreur d'interprétation est-ce que nos concitoyens sont vraiment critiques par rapport au mode de la démocratie à la façon de faire démocratique ou est-ce qu'ils sont critiques par rapport à ce qui ressemble comme étant l'impuissance de la démocratie le temps long la distance le temps qu'il faut pour que les choses aboutissent et finalement est-ce que c'est pas ça qui les nœuvre beaucoup et est-ce qu'on se trompe pas en essayant en courant après ce qui me paraît être un petit peu un petit peu utopique une merveilleuse démocratie directe qui prendrait de merveilleuses décisions avec des merveilleux citoyens quand on sait quand même que concrètement nous sommes tous quand on est citoyen très préoccupés par notre trottoir et un petit peu moins par l'avenir du monde et est-ce qu'il faut pas recorriger tout ça et se dire que plus concrètement ce qu'on a besoin de faire c'est de retrouver de sortir de l'impuissance de la rapidité de la proximité et surtout de l'action concrète voilà là-dessus on est tout à fait d'accord c'est comment on remet du concret de l'action mais pour revenir sur les agences d'urbanisme un vous le savez mieux que moi elles ont été créées par la LOF en 1967 donc elles ont vécu les années 70 la décentralisation l'émergence des métropoles la concurrence avec les administrations métropolitaines aujourd'hui elles sont dans un autre contexte et à chaque fois elles ont su évoluer se développer rebondir donc c'est un un outil véloce agile et malin donc je ne vois pas pourquoi ça disparaîtrait en d'un seul coup ça c'est le premier point deuxième point pour moi les agences d'urbanisme c'est aussi le temps long mais de quel temps long on parle ? est-ce qu'on parle du temps long prospectif ? honnêtement la prospective aujourd'hui c'est quand même assez compliqué vu les bouleversements qu'il y a ou est-ce qu'on parle du temps long rétrospectif parce qu'il y a aussi une sédimentation des analyses de compréhension de ce qui s'est fait de comment ça s'est passé et je trouve quand même que c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant toujours de côté peut-être trop intello mais quand même pas inintéressant de comprendre quels sont les lieux après les agences ont une force extraordinaire potentiellement c'est d'être des agrégatrices et des assemblières je veux dire puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui pour que l'action puisse fonctionner il faut qu'on mette autour de la table les différentes personnes et c'est toujours les bagues que vous connaissez parfaitement entre les différentes échelles du plus petit du plus large donc voilà il y a quand même à l'intérieur des agences des espèces un ADN un marqueur qui fait que les agences sont plutôt bien armées pour ces bouleversements et après moi je pense je vous invite à ça il ne faut pas non plus se tromper est-ce que vous êtes le plus armé pour innover planifier à 20-30 ans je ne suis pas sûr quand vous voyez la puissance d'invention les disruptions comme on dit en revanche est-ce que vous êtes les mieux armés je prends l'exemple de ce que je connais Bordeaux pour travailler sur la métropole le périmétropole le scott et ainsi de suite mélanger des acteurs publics des acteurs privés là effectivement vous avez un rôle qui est assez fondamental si tant est je suis tout à fait d'accord que vous soyez préservé dans votre indépendance dans vos moyens et que vous ne soyez pas ou un service supplémentaire d'une certaine manière ou un simple outil de valorisation politique je trouve c'est vraiment intéressant les échanges qu'on a là qui j'ai l'impression on retombe tous sur la même question de ça veut dire quoi porter une vision aujourd'hui et on voit que cette question elle préoccupe les élus mais elle nous concerne tous dans notre travail d'accompagnement des élus et qu'on a de plus en plus de mal à répondre à cette question et je me dis peut-être un éclairage je le citais dans le papier mais je ne l'ai pas repris les chercheurs grenoblois qui ont travaillé sur l'innovation Charles Ambrosino Magali Talandier et Raphaël Besson ils distinguent trois régimes d'innovation et qui sont trois façons différentes de porter une vision et ça peut être intéressant de les mettre en perspective le premier régime c'est celui qu'ils appellent de la démonstration et ça j'ai le sentiment que notre échange il vient plutôt montrer que ce régime qui était associé au grand projet à ce que Jean-Marc appelait l'innovation héroïque etc il est en voie d'obsolescence parce que d'une certaine manière les innovations n'ont pas fait la preuve de leur démonstration et sont de plus en plus en décalage avec la réalité dans laquelle elles prennent place le deuxième régime c'est celui de l'expérimentation et on pourrait se dire et ça renvoie un peu aussi à ce que disait Stéphane Cadieux tout à l'heure que l'expérimentation que le public n'a pas le monopole loin de là de l'expérimentation et que c'est plutôt à l'extérieur de la collectivité que vont s'expérimenter des nouvelles choses et que là-dessus le job de la collectivité c'est plutôt de se rendre attentif aux expérimentations et aux innovations qui émergent en dehors d'elles soit pour les soutenir et les encourager soit pour mieux les réguler les cadrer et les réinscrire dans une vision de l'intérêt général sur un territoire et puis le troisième régime à mon sens le plus intéressant enfin le plus prometteur même si aujourd'hui on a encore un peu du mal à voir ce qu'il y a réellement derrière c'est celui de la transformation qui est plusieurs fois revenu dans nos échanges et en se disant en fait plus que l'innovation le défi commun des élus et des agences c'est de voir comment on accompagne une transformation et je dis accompagner pour justement sortir du mythe démiurgique où l'acteur public viendrait forcément initier la transformation la transformation elle est déjà là et sur plein d'aspects elle va beaucoup plus vite que l'acteur public mais elle suppose un accompagnement pour être toujours remis en perspective et réinscrit dans un collectif et de ce point de vue là les agences peuvent avoir un rôle aussi vous le disiez sur le temps long parce que qui dit transformation dit trajectoire avec une projection mais aussi une rétrospection ou une rétrospective et c'est ça qu'apporte l'agence c'est sa double capacité à se projeter dans l'avenir à regarder dans le passé mais pour toujours porter une vision du temps long parce que Jean-Marc disait tout à l'heure il y a les agences mais il y a aussi les services attention dans ce colloque on aurait un peu tendance à réduire la production d'expertise dans les territoires aux agences d'urbanisme les agences ne sont pas les seules à produire de l'expertise et du coup ça pose la question de quelle est leur valeur ajoutée par rapport aux autres formes d'expertise et moi j'ai l'impression que pour moi être plutôt dans le conseil et faire un peu des sauts de puce dans différents territoires que l'intérêt des agences c'est d'être inscrit dans le temps long d'un territoire c'est pas pour rien qu'on fête les 50 ans de la urba aujourd'hui et de voir comment on arrive à réinscrire cette transformation dans le temps long pour mettre en perspective l'urgence à la fois pas la niée mais pas faire que l'urgence soit synonyme de précipitation et en termes d'innovation c'est un vrai défi une dernière réaction oui Frédéric Bossard directeur de l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise pour faire le lien avec la première table ronde de hier après-midi et notamment justement la présence d'acteurs multiples autour de la production de l'action publique et pour faire le lien avec précisément ce que vous venez de dire Nicolas Rio je pense qu'il y a peut-être un vecteur d'innovation qui n'est pas forcément là où on pense dans la production de l'action publique c'est-à-dire pas forcément à l'aval sur ce que ça produit mais plutôt sur les conditions de production à l'amont et notamment dans une vision plus transverse plus partagée plus équipe projet si je puis dire de ceux qui produisent de tous ces acteurs qui produisent de l'expertise parce que finalement aujourd'hui les élus ils ne sont pas confrontés à une expertise mais ils sont confrontés à une somme d'expertise si eux-mêmes ont de l'expertise alors ils essayent de croiser et de faire des synthèses de toutes ces expertises qui avouons-le ne sont pas souvent ou pas toujours très très convergentes les unes avec les autres ou alors ils n'ont pas cette expertise et souvent il y a une tendance à repolitiser ou à reproblématiser ce qui fait que soit on tourne en rond soit on essaye de trouver des alternatives des angles de fuite etc. sans que ce soit péjoratif ce que je dis donc finalement la véritable innovation dans l'action publique urbaine aujourd'hui n'est-elle pas d'être plus dans une approche équipe projet avec ceux qui produisent les expertises techniques mais également ceux qui vont produire l'expertise financière juridique alors qu'ils ne sont pas associés on n'a qu'à regarder comment se construisent aujourd'hui les budgets des collectivités et on voit bien que la primauté est au budget avant de savoir comment ce budget est ventilé et très souvent lorsqu'on arrive au poste de financement des agences on a X milliers d'euros millions d'euros ça dépend des agences en subvention et puis on essaye de faire rentrer via les arbitrages sans avoir parlé des priorités des projets alors que les priorités sont là elles sont discutées mais elles sont simplement discutées dans d'autres scènes où les acteurs ne sont pas tous partie prenante et où les arbitrages se font de notre nature donc il y a un premier problème de partage des arbitrages dans les cadrages financiers des collectivités et il y a ensuite le deuxième problème qui est ce que l'on fait de cet argent qui a été décidé et comment il est utilisé dans les projets avec en plus derrière troisième difficulté la façon de partager les expertises et d'avoir une espèce de gouvernance si je puis dire de l'expertise de manière à ce que cette expertise puisse nourrir le projet et non pas avoir des tensions telles que les projets sont souvent réduits soit dans leurs ambitions soit dans leur calendrier faute d'arriver à avoir des convergences de points de vue et des process qui puissent en sortir par le haut et pas par le bas un petit mot de conclusion des deux élus en vous entendant j'ai envie de vous donner le slogan qu'on a à l'agence d'urbanisme c'est jouons collectif c'est à dire que ensemble tout est possible je pense qu'aujourd'hui la question du comment faire est absolument fondamentale pour revenir à ce que disait Jacques Mangon les schémas les planifications les réflexions c'est bien mais ce que nous demandent les gens au moment c'est comment on passe à l'action concrètement alors qu'il y a d'autres choses à côté qui vont si vite donc c'est pour ça que rentrer dans l'organisation politico-administrative comme disait Jean-Marc Hofner même si c'est pas très sexy c'est absolument fondamental parce que les gens sinon ont le sentiment d'une espèce d'impuissantement public et la manière de concrétiser est vraiment l'objectif principal je pense qu'on peut tous les trois vous remercier et puis peut-être aussi remercier la URBA d'avoir organisé à l'occasion de ces 50 ans ce débat moi ce que je peux dire quand même pour être depuis quand même certains temps dans ce réseau c'est qu'il y a vraiment des ressources qui sont exceptionnelles et peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Natalimut c'est une vraie communauté et donc je crois beaucoup à la résilience et à la capacité d'adaptation et de surprise des agences voilà nous accueillons avec beaucoup de plaisir notre grand témoin qui a réussi également à sauter par dessus la Garonne éviter le vent et quelques autres soucis logistiques mais tout est bien pour cette sorte de conclusion alors on n'a pas conclu est-ce que l'action publique a des marges de manœuvre manifestement certains pensent que plutôt non voilà qu'il y a une certaine impuissance de l'action publique ou en tout cas qu'on ne s'est pas donné les moyens d'agir sur le réel d'autres pensent que oui il y a des marges de manœuvre d'autant plus qu'il y a des politiques différentes et d'autres encore pensent que le politique et la politique agissent mais ne s'occupent peut-être pas des bons sujets le tout dans des vagues d'optimisme ou de pessimisme suivant les prises de parole des uns et des autres et en particulier de quelques chercheurs malicieux qui cherchent à taquiner les élus alors par rapport à toute votre expérience à la fois locale et nationale j'avais d'abord envie de vous poser une question sur la décision locale et sur la façon dont elle diffère ou pas de ce que vous avez pu connaître au niveau national finalement est-ce que c'est la même chose ou bien est-ce que le fait d'être dans la proximité comme on dit sur le terrain modifie totalement les choses ou bien est-ce que c'est aussi compliqué des deux côtés merci d'abord de m'avoir invité à participer à ce colloque il y a un exercice auquel d'habitude je me prête avec beaucoup de réticence c'est de conclure un débat auquel on n'a pas assisté c'est comme ça c'est la règle du jeu vous me pardonnerez la question que vous évoquiez tout à l'heure est-ce que l'action publique a des marges de manœuvre est-ce qu'elle peut agir sur le réel moi j'ai une réponse tout à fait claire oui et on en a apporté la preuve quand je dis on puisque vous me parlez de la décision au niveau local la quasi totalité des grandes métropoles françaises se sont prodigieusement transformées au cours des 10 ou 20 dernières années Montpellier Nantes Lyon bien sûr etc on peut allonger la liste et souvent à l'initiative des équipes qui étaient en place équipes municipales qui n'ont pas tout fait par elles-mêmes mais qui ont été souvent des moteurs qui ont eu besoin évidemment et je vais en venir d'être accompagnés soutenus comprises etc mais qui ont eu une possibilité d'initiative et de modification du réel qui est absolument évidente si je mets un coup de projecteur alors à l'autre bout de la chaîne cette fois-ci sur la décision nationale ce qui se passe ce qui s'est passé hier en Grande-Bretagne prouve qu'on peut faire des choses tout à fait différentes et qu'on peut avoir une action sur l'électorat monsieur Boris Johnson a réussi son coup il a désormais une majorité absolue il va agir et il va faire le Brexit dans les conditions où il l'avait prévu donc ça prouve bien que le décideur politique à partir du moment où il reçoit un mandat politique de ses mandants et de ses électeurs il peut agir sur le réel alors est-ce que la décision locale est très différente de la décision nationale oui et non oui bien sûr parce que d'abord l'ampleur des problèmes au niveau national n'est pas de même ordre que l'ampleur des problèmes au niveau local les équipes municipales départementales ou régionales ne sont pas en charge de réformer les régimes de retraite de l'ensemble de la population française ce qui est un sujet un peu compliqué donc les élus locaux se voient soumettre des questions qui sont de moindre ampleur je ne dirais pas forcément plus facile mais en tout cas plus facile à cerner ça c'est une première différence c'est tout à fait fondamental la deuxième différence c'est que la décision locale baigne si je puis dire dans le réel dans le concret dans le contact avec les gens dans les réactions instantanées du public alors vous allez me dire que c'est de plus en plus vrai au niveau national à cause des réseaux sociaux mais enfin quand même c'est pas la même relation que celle qui existe entre un décideur local et l'ensemble de ceux qui sont concernés par sa décision c'est à la fois une chance parce qu'on sent mieux les choses et c'est une contrainte parce que les conflits d'intérêts sont aussi présents au niveau local qu'au niveau national et ça rend nécessaire évidemment aussi une capacité de décision et un leadership la troisième grande différence que je vois qui est liée à la seconde d'ailleurs c'est qu'on arrive au niveau local à organiser alors peut-être que certains dans la salle ne partageront pas ce point de vue si on se projette sur Bordeaux mais enfin bon on arrive au niveau local à organiser des mécanismes de consultation de concertation de co-construction de co-décision qui sont beaucoup plus difficiles à organiser on en a la preuve encore aujourd'hui sur la question que j'évoquais au niveau national je cite toujours cet exemple qui peut paraître de portée un peu limitée en 1995 je suis élu pour la première fois à Bordeaux je prends connaissance d'une ville que je connaissais déjà un petit peu mais enfin je vais en profondeur un jour je me balade sur la place des Chartrons je vois cette halle des Chartrons en coconné de béton avec à l'intérieur une magnifique architecture de colonnettes de métal que vous connaissez je me dis on ne peut pas laisser ça comme ça qu'est-ce que j'ai fait j'ai demandé l'avis de personne j'ai lancé un concours j'ai choisi un architecte une dame d'ailleurs qui a fait un très bon travail et on a transformé la halle en quelques mois et elle fonctionne très très bien 15 ans après même problématique avec la halle des Douves magnifique bâtiment plus grande ampleur encore que la halle des Chartrons comment on a fait là ? 2 ans de concertation création d'un collectif de riverains de commerçants d'associations et on discute pour savoir ce qu'on va faire dans ce lieu moi j'avais une vision assez peut-être un peu théorique je voulais garder la grande nef centrale de ce bâtiment qui était magnifique et les habitants m'ont dit non on ne veut pas ça nous on veut des salles de réunion on veut une salle de spectacle on veut des petites salles pour les associations et on a retenu bien entendu le projet qui leur convenait c'est une méthode qu'on a appliqué aussi avec Saint-Feltès à la communauté urbaine on a mis dans les jurys de concours des représentants des associations pour qu'ils puissent s'assurer que le choix définitif était aussi proche que possible du projet qu'ils avaient conçu et c'est ainsi qu'on a complètement rénové la Halle des Doubes alors ça a pris 2 ou 3 ans de travaux préparatoires mais je crois pouvoir dire que l'implication du quartier l'implication des associations l'implication des riverains dans la gestion même de la Halle des Doubes est beaucoup plus forte que dans celle de la Halle des Chartrons juste parce que au premier rang on a les tenants de tous les dispositifs rappelés parce que il se trouve que j'étais dans le jury du pont Simone Veil qui verra le jour et je pense là que la participation assez forte des usagers dans le processus a permis aux architectes de proposer un pont qui sera très original puisqu'il sera très plat puisqu'il est après le pont de pierre les bateaux n'ont plus besoin de passer et qui fera 44 mètres de large et qui sera une place publique aussi et là je me souviens effectivement que dans la participation les habitants les usagers avaient insisté sur ce fait c'est intéressant d'avoir un pont pas seulement pour traverser la Garonne même si c'est quand même extrêmement utile mais aussi pour faire autre chose pour prolonger une certaine l'air les quais ils avaient même parlé de ponts habités d'ailleurs mais ce qui n'était pas vraiment à l'ordre du jour donc il y a aussi effectivement des moments où la participation enrichit effectivement le projet oui c'est un très bon exemple j'aime d'ailleurs que vous parliez de ce pont au futur et pas au conditionnel parce que quand on lit ici ou là quelques commentaires on peut avoir des doutes il se fera il est indispensable pour revenir sur les péripéties et les difficultés qu'on a pu avoir mais vous avez raison et pas mettre exagérément en valeur l'action de Vincent Feltès pour ne pas interférer avec l'actualité immédiate ou des prochaines semaines mais enfin je sais le soin qu'il a apporté justement à cette participation des riverains des associations etc. qui ont fait un très gros travail de réflexion sur ce qu'on voulait faire de ce pont peut-être ne l'a-t-on pas fait sans doute ne l'ai-je pas fait pour l'autre pont qui est le pont Chabon où il y a eu beaucoup moins d'implication parce que là les contraintes techniques étaient peut-être plus dirimantes c'est-à-dire qu'il fallait que ce pont se lève pour laisser passer les bateaux donc ça c'était une règle du jeu qui était absolument impérative et pas négociable si je puis dire mais c'est vrai que la méthode a évolué on voit bien avec le temps que cette nécessité de prendre en compte le ressenti des habitants leurs attentes leurs idées aussi a de plus en plus de place dans la décision locale comment et ça il me semble que c'est le grand défi qui est devant nous comment transposer ces mécanismes de concertation on peut même aller plus loin de co-décision ou de co-construction au niveau national c'est une question qui n'est pas réglée on voit bien qu'elle se pose à tout moment certes il y a des grands débats des garants de grands débats les outils numériques les plateformes de concertation donnent des possibilités considérables mais enfin on balbutie encore de ce point de vue là pour avoir une vraie participation une vraie relation de confiance entre le futur exager et puis le décideur politique vous avez cité quelques villes qui ont beaucoup changé ce sont des villes qui avaient qui ont encore d'ailleurs une croissance démographique forte et qui pouvaient permettre aux édiles locaux d'être des maires ou des présidents d'intercommunalités bâtisseurs est-ce que finalement alors un est-ce que c'est un rôle facile d'être maire bâtisseur et deuxièmement est-ce que le fait d'être dans cette nécessité de bâtir par rapport à la croissance démographique ne peut pas faire oublier à un moment ce qu'on a appelé finalement la vie quotidienne ce qui n'apparaît pas forcément facile à valoriser dans une candidature ou dans un mandat mais qui finalement fait partie de l'ordinaire ma réponse sera aussi très claire c'est pas facile d'être un maire bâtisseur ça l'est de moins en moins au fur et à mesure qu'on se rapproche des élections municipales d'ailleurs en général on cesse de bâtir on inaugure ce qu'on a décidé de bâtir quelques années auparavant mais on cesse de lancer des projets nouveaux parce que là on est dans une équation insoluble croissance démographique j'y reviendrai volonté de ne pas artificialiser trop les sols à l'extérieur du périmètre déjà construit volonté ici dans notre métropole de sauvegarder la moitié du territoire de la métropole qui est constitué d'espaces naturels sylvicoles viticoles naturels etc zones humides qu'on a décidé de sanctuariser et en même temps croissance démographique donc nécessité de densifier c'est un parti que nous avons pris très explicitement en disant nous allons retourner à une densification à une politique de densification de la ville-centre et des centres-villes sur la métropole c'est-à-dire inverser complètement le processus des 40 ou 50 dernières années il y a un chiffre que j'ai toujours en tête et quand je le sors tout le monde est surpris mais j'ai une preuve dans un guide touristique qui date de 1900 Bordeaux si on inclut Codéran et qui à l'époque n'était pas fusionné au début du XXe siècle avait 300 000 habitants au début des années 90 à peine plus de 200 000 le tiers de la population est parti à l'extérieur un étalement urbain comme peu d'agglomérations l'ont connu au point que la ville-centre est petite dans la métropole Toulouse pèse les trois quarts enfin c'est des chiffres approximatifs de l'agglomération toulousaine Bordeaux pèse un tiers et donc cette politique-là qui n'a peut-être pas été une politique d'ailleurs qui a été peut-être le fil de l'eau ou le laisser aller nous avons décidé de l'inverser en redensifiant alors sur le papier c'est très bien sauf que oui il faut densifier mais pas dans mon jardin et donc systématiquement nous nous heurtons aujourd'hui à une double réticence celle des riverains qui ne veulent pas qu'on construise eau il reviendrait là aussi et puis aussi celle des mers qui disent si on densifie il faut des équipements publics il faut des écoles il faut des crèches etc. et j'ai pas les moyens d'eux d'où des mers y compris dans notre métropole qui font afficher très clairement leur intention de cesser de construire pour cesser d'avoir une population qui s'accroît donc voilà un peu le dilemme devant lequel on est il faut y aller il faut continuer à densifier ça me paraît évident en essayant de convaincre nos concitoyens que Bordeaux n'est pas absolument condamné à rester indéfiniment une ville d'échoppe ou que si ça reste une ville d'échoppe ça sera pas une grande métropole dynamique et participant à l'évolution de son temps d'où la nécessité de construire et là il y a vraiment un blocage je vous ai souvent raconté cette anecdote d'un jour un bordelais qui m'interpelle en me disant mais pourquoi vous construisez des tours dans le quartier de Ginko tiens c'est bizarre j'ai survenu quand même j'ai été voir j'ai été compter les meubles plus haut à 7 étages pour un bordelais 7 étages c'est une tour je vois en ce moment pousser le quartier que nous avons décidé de créer sur la rive droite qui est le Bastille de Niel avec ses pyramides qui apparaissent j'ai pas encore noté de réactions absolument détestables dans la presse en disant c'est épouvantable je trouve ça peut-être assez harmonieux finalement j'étais un peu inquiet mais bon c'est un paysage qui change mais voilà il va falloir monter en puissance et en hauteur surtout alors là ça pose un autre problème je regardais tout à l'heure un sujet qui me tient particulièrement à coeur qui est la fabrication clé en main aujourd'hui de Nouvelle Babylone voilà et ça c'est une réflexion que vous avez que nous avons qu'il faut poursuivre à quoi vont ressembler nos villes de demain qui sont au carrefour de plusieurs défis considérables d'abord le défi démographique 11 milliards d'habitants peut-être 10, 11 on ne sait pas très bien mais en fait cette fourchette là à la fin de ce siècle et 65% de ces 11 milliards d'habitants en ville c'est la tendance naturelle pourquoi ? parce que la ville attire parce que la ville c'est les services parce que la ville c'est la convivialité parce que la ville c'est l'anonymat aussi ça peut intéresser etc la ville attire donc on a ce premier défi démographique on a ensuite le défi évidemment climatique environnemental etc bon pas faire vous n'avez pas échappé que j'étais candidat à rien je peux quand même rappeler qu'on a planté beaucoup plus d'arbres à Bordeaux qu'on en a abattus beaucoup 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 plus beaucoup plus donc ce défi environnemental il existe le défi numérique aujourd'hui vous avez de grandes entreprises qui se proposent de fabriquer des villes clés en main je ne sais pas si vous avez vu ça Bouygues Vinci je ne sais quelle autre grande entreprise ont décidé de se mettre d'accord pour proposer la ville connectée donc la ville intelligente ça va être la solution à tous les problèmes de la ville de Devin c'est une chance c'est un risque considérable c'est une chance on va connecter des tas de choses là le projet que j'évoquais tout à l'heure Bouygues et les autres c'est l'interopérabilité entre la mobilité et le logement c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire entre les deux et qu'on peut à partir de sa voiture gérer sa maison ou à partir de sa maison préparer sa circulation ou son stationnement donc tout ça va nous apporter des progrès considérables y compris dans d'autres domaines mais c'est un risque également aussi fantastique d'avoir des villes complètement fabriquées livrées clés en main qui ne correspondent absolument pas aux aspirations des habitants je faisais une petite conférence l'autre jour sur ce sujet je citais un exemple qui m'avait traumatisé j'étais en Birbani il y a quelques années j'avais été décoré vous voyez parfois l'histoire évolue Aung San Suu Kyi de la Légion d'honneur parce que c'était l'époque où elle revenait au pouvoir où la junte militaire avait lâché un petit peu de l'Est et j'avais visité la nouvelle capitale de la Birbani Nan Pido qui était le contrepoint de Rangoon Rangoon ville monstre etc. on crée une ville nouvelle dans la jungle etc. et on transfère les ministères devant les ministères de Nan Pido il y a une autoroute de 10 fils de circulation dans chaque sens vide ville vide donc on ne crée pas des villes complètement artificielles en sortant du chapeau comme ça si les gens n'adhèrent pas le Caire va construire une capitale bis là aussi et on peut s'y aider de multiples exemples Jakarta qui s'enfonce dans l'eau va créer une capitale bis est-ce que c'est la bonne méthode pour construire les villes de demain que de demander à des grands groupes industriels de nous fabriquer des villes somptueuses avec des tours gigantesques etc. est-ce qu'il ne faut pas s'interroger et revenir à l'idée que ce sont les gens qui font la ville ce n'est pas les grandes entreprises de construction ou de bâtiments c'est les gens qui font la ville comment on va essayer de leur redonner la parole et de leur donner un pouvoir de décision sur l'évolution de nos villes futures pardon j'ai élargi un peu le débat mais je crois que c'est quelque chose qui me passionne tout à fait et est-ce que dès lors on peut imaginer qu'il y a plusieurs plusieurs façons de gérer cette transition donc plusieurs trajectoires ou bien est-ce que finalement comme on a pu le voir un peu pour les villes bâtisseuses pour les autres c'est différent tout le monde ne fait pas un peu la même chose j'avais été un peu étonné d'une phrase dans votre dictionnaire amoureux de Bordeaux vous étiez allé dans un colloque et en sortant vous avez dit bah finalement les problèmes et les solutions sont les mêmes partout les problèmes peut-être mais non c'est pas tout à fait vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y a quand même une grande convergence des difficultés auxquelles peuvent être confrontées des élus locaux le logement comment on construit comment on construit pour tout comment on évite que les villes évincent de plus en plus les foyers modestes qui partent à la périphérie c'est une problématique bien connue et à laquelle il est difficile d'apporter des réponses véritablement efficaces nous nous sommes fixés dans cette agglomération par exemple vous le savez dans tous nos programmes nouveaux et on le fait et on le respecte 35% de logements locatifs sociaux à des loyers qui sont des loyers encadrés qui sont des loyers réglementaires on essaye aussi de développer le logement intermédiaire bref cette problématique du logement on la trouve dans toutes les villes en croissance l'exemple extrême aussi ça me rappelle ma petite conférence en Normandie c'est quelque chose qui m'avait absolument bouleversé c'est les logements capsules de Hong Kong on loge les gens dans des tuyaux comme il n'y a pas de place pour construire on fait des trucs et voilà et le soir on se met dans son boyau et on ferme ça existe aussi au Japon je crois donc cette problématique du logement comment on loge des populations en croissance et toutes les populations sans ségrégation excessive on retrouve cette problématique partout à Paris dans toutes les villes du monde le deuxième problème qu'on trouve partout c'est le problème de la mobilité comment on évite la congestion urbaine comment on développe les transports collectifs etc comment on sanctuarise les centres-villes sans pour autant rendre plus difficile l'accès à la ville et l'accès au travail donc ça on retrouve ça partout je pourrais allonger la liste les problèmes de développement économique d'attractivité économique comment on attire des entreprises est-ce qu'on peut garder de l'industrie dans la ville parler de ce qui s'est passé à Rouen on a le problème à Bordeaux est-ce que l'usine SAFT a sa place en centre-ville de Bordeaux jusqu'à présent on a tout fait pour la garder peut-être qu'un jour il faudra s'interroger là-dessus donc ça aussi ce sont des problématiques qu'on retrouve un petit peu partout l'emploi il y en a d'autres évidemment l'inclusion de l'ensemble des populations c'est des problèmes qu'on retrouve un peu partout à partir de ces problématiques qui sont assez répandues est-ce que les réponses sont partout les mêmes non bien sûr il y a des tas de facteurs qui peuvent orienter des politiques différemment d'abord il y a des choix politiques qui peuvent se faire le choix politique de maintenir une proportion suffisante d'habitation à loyer modéré c'est un choix politique qu'on peut faire ou ne pas faire que toutes les villes ne font pas le choix politique aussi de privilégier dans la ville des modes de transport qui réduisent alors qui n'éliminent pas mais qui réduisent de plus en plus la place des voitures polluantes par exemple c'est un choix politique ça aussi les solutions sont à peu près les mêmes partout d'ailleurs quand même pas partout à Medellin on fait des téléphériques dès lors que les situations sont les mêmes parce qu'il y a aussi des villes qui décroissent moi je le rappelle je me permets de le rappeler de temps en temps justement un peu dans cette ambiance malthusienne à Bordeaux que la moitié de la France la moitié de l'Europe aimerait bien avoir des villes en croissance et des gens qui ont envie de venir pour ces villes en décroissance effectivement le Havre perd 1000 habitants par an depuis des années c'est une ville importante le plus remport français après Marseille donc voilà il y a aussi des problématiques de ce type sans parler de ville moyenne je pense à une d'entre elles parce que j'en connais bien le maire Chalon en Champagne qui a perdu ses militaires c'est une ville en décroissance démographique les problèmes sont d'une autre nature mais peut-être aussi difficiles et aussi difficiles à surmonter et puis il ne faut pas complètement non plus je disais tout à l'heure c'est un secrétaire général des Nations Unies qui a déclaré ça il y a quelques années le 21ème siècle sera urbain donc tout le monde dit qu'il y aura 65% de la population dans les villes on doit être à 50% aujourd'hui est-ce que ce phénomène est totalement inéluctable ? ce n'est pas aussi sûr que cela je pense qu'aujourd'hui il y a des formes de ruralité qui redeviennent attractives fortement attractives et qu'avec le progrès d'un certain nombre de technologies le télétravail le haut débit généralisé ça peut être aussi un choix de vie un mode de vie tout à fait agréable que de vivre dans un village à proximité d'une grande ville et d'avoir son autonomie donc le phénomène est peut-être un peu réversible alors ça c'est une problématique que les Gilets jaunes ont soulevée on m'a demandé 25 fois pourquoi est-ce que ça a été aussi violent à Bordeaux ? un jour un sociologue a écrit quelque part que c'est parce que la ville était trop rive trop prospère trop attractive et trop belle sur quoi j'ai répondu on ne va pas s'excuser donc il faut quand même essayer de ne pas inverser complètement les choses et voir comment cette attractivité des métropoles peut alors je crois que le mot la mode c'est ruissellé sur les territoires que j'hésite à qualifier de périphériques parce que c'est un peu péjoratif et ça existe et ça peut marcher nous avons à Bordeaux développé des politiques contractuelles avec Libourne avec Marmande avec Orgoulême avec d'autres villes encore de façon que l'attractivité de la métropole puisse profiter à tous les territoires par terre ça ne profite peut-être pas au Bédoc peut-être pas tout à fait suffisamment au sud Gironde mais il faut bien noter que la croissance démographique dans le département de la Gironde a été plus rapide hors métropole qu'en métropole donc il n'est pas vrai que les métropoles assèchent complètement les territoires qui sont autour d'elles pas du tout en condition évidemment de le vouloir et de développer des relations adéquates un jour j'étais à Marmande capitale de la tomate comme chacun sait on fait même de la bière à la tomate à Marmande c'est un truc qu'on m'a offert quand je suis allé j'en ai bu une je referme la parenthèse on a découvert que les tomates de Marmande arrivaient dans les étals bordelais en passant par un gis il y a un mine à Bordeaux là aussi il y a des possibilités de coopération extrêmement nombreuses donc essayons de sortir de cette espèce d'antagonisme entre les métropoles et le reste du territoire pour aller vers des partenariats pourquoi est-ce qu'on a des métropoles parce qu'on l'a voulu quelle était la situation il y a 50 ans c'était Paris et le désert français aujourd'hui c'est plus le désert français enfin les parisiens le croient encore mais ils sont les seuls et ces métropoles on a voulu qu'elles se développent elles se sont développées c'est un succès dont il faut être fier il faut maintenant peut-être passer à l'étape suivante c'est de voir comment elles font bénéficier de leur attractivité les territoires qui les entourent juste vous parliez du pourcentage d'urbains il y a aussi un vrai qui propose quasi statistique là-dessus pour l'INSEE vivre sous les pins à Saint-Médard-Angeal c'est être urbain alors que certes il y a de l'urbanité mais ce n'est pas la même vie ce n'est pas le même paysage ce n'est pas les mêmes pratiques quotidiennes qu'un Bordelais ou qu'un Pessaké alors je ne sais pas si vous avez le droit en tant que membre du Conseil constitutionnel de dire de donner votre avis sur la question de l'élection au suffrage direct des présidents de métropole je vais peut-être le faire à votre place je sais que en théorie en théorie vous êtes plutôt pour je peux parler du passé et je peux parler de l'avenir je ne peux pas parler du présent donc voilà et que voilà si à gros traits on simplifie entre ce qu'on peut rappeler des anciens et des modernes même si ça peut changer mais c'est vrai depuis la datare pour le coup avec le trio commune département nation et puis l'autre trio intercommunalité région Europe vous êtes plutôt du côté de intercommunalité région Europe mais d'aucuns attendent encore quelques lois même si on a sans doute trop sur sur cette question effectivement sur ce déni démocratique disent certains de ces présidents présidents de métropole qui gèrent des budgets très considérables qui qui ont des effets directs sur la vie quotidienne pas seulement sur des démarches prospectives et qui qui sont élus alors on sait on sait comment effectivement mais qui ne sont pas donc élus au suffrage direct et donc avec ce sentiment que les les citoyens finalement vont élire des maires sans savoir très bien ce qui ce qui se passera ensuite alors est-ce que c'est un problème démocratique première question et puis faisons de 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 l'utopie à rebours si en tant que président de la communauté urbaine vous même Vincent Felthès vos prédécesseurs vous même en l'occurrence aviez été un président élu au suffrage universel direct est-ce que vous auriez géré organisé agi différemment j'ai encore fait remarquer que le suffrage indirect est un suffrage universel le suffrage peut être direct ou indirect donc considérer qu'un président de communautés urbaines ou de métropole qui est maire d'une ville qui a donc été élu manque de légitimité c'est une vision de la démocratie que je ne partage pas pleinement le sénat est aussi une assemblée alors je sais bien que ça a été contesté que le général de Gaulle a essayé de le supprimer il s'est cassé les dents enfin bon le suffrage indirect c'est aussi une assemblée démocratique donc voilà je ne pense pas que ça vicie complètement le système sur l'architecture territoriale c'est compliqué et j'avoue que j'ai un peu évolué dans le feu de ma jeunesse moi j'avais une vision très simple c'était l'Europe les régions et les intercommunalités bon ce n'est pas aussi évident que ça d'abord pardon là je parle du passé donc je peux on a fait une réforme des régions qui n'est pas qui ne correspond pas à ce schéma et pour prendre l'exemple de la Nouvelle Aquitaine cette région absolument gigantesque demandait au président de la région combien de temps il passe dans sa voiture il en a mal au dos pour aller de Guéret jusqu'à Pau et puis dans l'autre sens aussi résultat les départements disent nous sommes un échelon d'intermédiaire absolument indispensable donc on a d'une certaine manière sanctuarisé le département en faisant des régions absolument gigantesques à l'autre bout de la chaîne commune intercommunalité on voit bien aujourd'hui le retour en force de la commune c'est très intéressant de voir le dernier débat du Sénat sur la loi de proximité je ne sais plus sur quelle loi c'était d'ailleurs où il y a eu un grand débat pour savoir s'il fallait transférer la compétence eau assainissement obligatoirement à l'intercommunalité ou la garder à la commune la gestion de l'eau ça ne s'arrête pas aux limites d'une commune mais les maires sont arrivés à convaincre les sénateurs que c'était la chair de leur chair et qu'il ne fallait pas les en déposséder donc on a ce dialogue très compliqué entre l'intercommunalité et les communes peut-être qu'on a imposé des intercommunalités trop grandes et un peu artificielles mon expérience à moi je ne suis pas sûr que Vincent Veltès ne la partage pas même si aujourd'hui il sera tenté de ne pas dire qu'il est d'accord avec moi un petit clin d'œil donc mon expérience de la métropole bordelais c'est qu'on est arrivé à trouver un mode de fonctionnement entre les communes et l'intercommunalité que représentaient la cube et la métropole qui est assez positif alors peut-être que le maire de Saint-Bénard-Angeal va considérer qu'il n'a pas suffisamment voix au chapitre mais enfin on a réussi la métropolisation pourquoi ? parce qu'on a travaillé sur le principe du volontariat et sur le principe de la proximité volontariat on a dit aux communes 28 communes de la communauté urbaine vient qui veut et au rythme qui veut si vous voulez faire des services communs sur tel ou tel secteur on fait ça à géométrie variable et ça a marché dans un premier temps toutes les communes ne sont pas venues puis après certaines ont rejoint et ainsi de suite alors c'est compliqué c'est compliqué à gérer mais bon l'idée qu'on n'a pas imposé un schéma préfabriqué mais que chacun a pu picorer si je puis dire sur la liste du menu a été un facteur de réussite et le deuxième facteur de réussite c'est qu'on a essayé de déconcentrer et de décentraliser les décisions pour que tout ne se passe pas dans les tours de Meriadèque mais que ça se passe sur le terrain donc on a fait un effort très important à la fois immobilier et humain pour renforcer les pôles territoriaux de façon que ce soit des interlocuteurs des maires alors je dis que ça a réussi pas totalement on rencontre aujourd'hui encore des maires qui nous disent quand nous avions autorité sur nos services de propreté ça réagissait plus vite qu'aujourd'hui quand il faut passer par les services de la métropole mais enfin je pense qu'on y est arrivé avec sans doute un facteur qui est très positif c'est qu'on n'est que 28 à Marseille ils sont combien dans la métropole marseillaise je crois qu'il s'est plus d'une centaine de maires donc mettre d'accord plus d'une centaine de maires ça bonjour les dégâts donc voilà j'ai pas de réponse très très claire et très définitive sur cette question je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme qu'il faut s'adapter là aussi aux circonstances mais il est absolument évident qu'il faut continuer à créer au sein des intercommunalités un sentiment d'appartenance à l'intercommunalité que ça soit pas ressenti simplement comme une construction technocratique qui impose ses décisions mais qui est je le répète un sentiment d'appartenance ça s'est passé ici il y a quelques années quand même quand vous demandez aux gens s'ils étaient citoyens de la cube bon aujourd'hui ils se sentent je pense un peu citoyens de la métropole parce qu'ils sentent bien que c'est la métropole qui répond à leurs attentes sur des tas de domaines concrets de vie quotidienne donc voilà est-ce qu'on va arriver à créer ça au sein des intercommunalités pour les faire vivre et les faire se développer je crois que c'est un échelon absolument indispensable pour le reste département région voilà il y a des moments où il faut faire preuve un petit peu d'absence d'imagination gérer l'existant tel qu'il est c'est d'ailleurs un des propos de la table ronde précédente mais c'est vrai qu'en gros tout le monde dit qu'il y a trop de lois qu'on a à peine le temps de les mettre en oeuvre que la suivante arrive le processus législatif pardon alors là c'est le membre du conseil constitutionnel qui veut parler les lois qui arrivent au parlement ont une trentaine d'articles quand elles en ressortent elles en ont une centaine la dernière en date c'est la loi sur le financement de la sécurité sociale on a commencé alors c'est un peu moins une caricature à la 64 on finit à 94 le nombre d'amendements déposés en France est 10 20 30 fois supérieur à ce qu'on trouve en Allemagne par exemple au parlement allemand donc voilà on fait trop de lois trop complexes trop c'est un des prédécesseurs de Laurent Fabius à la tête du conseil constitutionnel qui parlait des lois bavardes une des choses que le conseil constitutionnel vérifie c'est que la loi doit être normative une loi elle n'est pas faite pour faire des déclarations de principe ou lancer de grandes idées elle est faite pour créer des normes obligatoires avec des sanctions c'est ça le processus législatif donc on essaie d'y veiller ainsi de suite donc tout ça pour réagir à votre réaction on fait trop de lois évidemment et trop de règles et ça c'est une une contrainte quand même du décideur local c'est que on peut rien faire on peut pas bouger le petit doigt sans obtenir telle ou telle bénédiction des financeurs des administrations centrales etc on est vraiment enserré par toute une série de règles qui rendent l'action publique très très compliquée et très lente et très incompréhensible pour le citoyen qui ne comprend pas pourquoi alors on conteste parfois le pouvoir des élus mais parfois on leur reproche aussi de ne pas agir suffisamment vite et de ne pas décider suffisamment vite parce que il faut consulter Pierre-Port et le Jacques bon vous font beaucoup écho à des thématiques des tables rondes l'auditoire pourra faire ses propres connexions vous parliez de normes on a parlé aussi justement à l'inverse si je puis dire d'innovation et j'aurais aimé parler avec vous d'expérimentation il y a quand même cette alors là encore sans flagellation particulière mais c'est vrai que il y a des pays dans lesquels l'évaluation des politiques publiques a été très très ancrée quand même dans les pratiques Michel Rocard quand il était premier ministre avait un peu essayé de mettre en place ses affaires et puis ça a été ça a été un peu un peu balayé la cour des comptes fait peut-être en partie cette cette tâche mais voilà c'est pas c'est un peu compliqué donc on a le sentiment que finalement l'action publique y compris locale est vouée au succès finalement et qu'on ne peut pas dire à un moment bah oui là on a tenté ça on a essayé mais on s'est trompé alors ici il y a eu l'expérimentation sur le pont de pierre voilà vous avez dit on regarde on ferme aux voitures on voit ce qui se passe les commerçants râlent un peu mais pas trop on négocie et donc on acte la décision est-ce que vous pensez si on a envie d'être juste un peu plus innovant un peu moins normatif qu'on pourrait réussir à ancrer dans la culture politique ou dans la culture technique je ne sais pas cette question de l'expérimentation oui oui et ça vient vous citez l'exemple du pont de pierre qui est relativement limité mais enfin important pour le fonctionnement de la ville effectivement si j'avais dès le départ dit voilà c'est fini le pont de pierre plus de voiture etc c'est décidé le conseil municipal vote je pense que les réactions auraient été beaucoup plus négatives qu'elles n'ont été donc on a commencé par dire on va faire ça pendant je ne sais plus combien quelques mois on va tester on a eu des commerçants qui sont un peu au rideau et puis se sont rendus compte lorsqu'on leur a demandé leur chiffre d'affaires pour indemniser on s'est rendu compte que l'impact sur le chiffre d'affaires n'était pas aussi important qu'on voulait bien le déclarer dans le journal local donc voilà et puis après on l'a reconduit à nouveau pour une deuxième phase d'expérimentation il y avait un comité de pilotage dans lequel siégeaient tous les maires concernés de toutes les communes voisines de Foirac à Lormont etc ou sur la rue droite et puis en troisième temps on a dit bon je ne suis même pas sûr d'avoir dit ça y est c'est définitif voilà on a dit voilà c'est comme ça ça se passe bien donc voilà et ça a permis de faire accepter les choses avec souvent ce qu'on constate dans la décision publique c'est que fortes réactions négatives contestations etc puis ça se fait et puis un temps après ah bravo c'est formidable voilà on va inaugurer la ligne D du tramway demain on n'est pas rappelé la galère que ça a été les oppositions de toute nature c'était la ruine de la rue Fondeneige aujourd'hui il y a des commerçants depuis quelque temps déjà qui achètent des fonds de commerce pour anticiper l'arrivée du tramway donc je suis persuadé que quand le tramway a fonctionné on va dire c'est formidable donc voilà ça aussi c'est à prendre en compte dans la décision publique alors sur l'expérimentation de façon plus générale c'est aujourd'hui un principe qui est acté dans la réforme constitutionnelle d'ailleurs qui est un peu bloquée pour l'instant mais qui est sur la table quand même qui se fera peut-être il y a cette reconnaissance du principe de différenciation et d'expérimentation il y a les deux choses à la fois expérimentées et différenciées toutes les solutions ne sont pas valables à Lille et à Marseille ou à Bordeaux et à Strasbourg fortiori outre-mer et sur le territoire métropolitain donc voilà je pense que c'est une très bonne méthode et qu'il faut évidemment évaluer alors le problème c'est qu'on fait des expérimentations on en fait dans l'éducation nationale on en fait beaucoup sauf qu'on les évalue pas et qu'on ne les pérennise pas même quand elles donnent de bons résultats on les garde sous le coude et puis on les oublie et on passe à autre chose et là il y a sans doute des progrès à faire dans cette politique d'évaluation quand je dis qu'il y a eu aussi une prise en compte de tout ça vous disiez que Michel Rocard avait lancé ça et qu'après ça s'était tombé dans l'oubli c'est pas tout à fait vrai la LOLF la loi organique sur les lois de finances a bien changé complètement la structure de la discussion budgétaire qui se fait désormais non plus par chapitre comptable mais par mission et par programme avec des chefs de programme et théoriquement affecté à chacun de ces programmes des critères d'évaluation l'autre jour j'étais à la cour des comptes pour un colloque organisé précisément sur ce point les objectifs de la LOLF sont atteints pas à 100% pas à 100% on n'a pas encore complètement créé cette culture de l'évaluation sur la dépense budgétaire mais enfin ça vient quand même et je pense que ça va se développer on essaye de le faire plus modestement au niveau local aussi on avait décidé dans notre plan climat, énergie et territoire de mettre des critères d'évaluation sur chacune des actions entreprises c'est compliqué parce que d'abord il faut trouver le bon critère qui soit mesurable qui soit significatif et ensuite qu'on puisse suivre enfin je pense que cette démarche elle est enclenchée elle n'est pas dans nos gènes elle n'est pas dans la vision jacobine bien évidemment et unitaire de la république française qui est inscrite dans nos textes mais je pense qu'elle est de plus en plus indispensable qu'elle est de plus en plus attendue de plus en plus comprise et qu'il faut la développer et en tout cas on peut se dire que c'est certainement un outil intéressant pour élargir ces fameuses marges de manœuvre parfois pour faire accepter une décision je vois que la possibilité qui sera donnée au fisc d'utiliser les datas qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux pour faire la chasse à fraude fiscale sera expérimentée pendant trois ans on connaît le résultat de l'expérimentation vu de Bercy mais bon pourquoi ? parce que tout le monde est d'accord pour l'idée contre la fraude sauf les fraudeurs ça pose un tout petit problème jusqu'où on va dans le respect de la vie privée et de la collecte de data donc l'acni la tordule mais il faut peut-être regarder un peu comment ça se passe comment c'est fait avant de pérenniser complètement le conseil constitutionnel là je peux en parler puisque c'est une décision qui a été rendue publique a eu à juger cela à propos de de l'URSSAF et des moyens donnés à l'URSSAF de faire des contrôles aléatoires pour vérifier que les bénéficiaires de prestations sociales ne fredaient pas parce que la fraude sociale ça existe aussi et qu'en particulier ils étaient sous les plafonds de revenus qui sont imposés pour bénéficier du RSA ou un certain nombre de choses et donc la loi permettait aux agents de l'URSSAF de se faire communiquer de manière aléatoire puisque ce n'était pas uniquement ciblé sur des fraudeurs c'était pour détecter une fraude éventuelle de se faire communiquer les données bancaires des assurés sociaux et les données de connexion ce qu'on appelle les FADET à chaque fois que vous téléphonez vous êtes enregistré vous le savez et on a jugé quoi ? on a jugé que les données bancaires c'était à proportion de l'objectif l'objectif c'était de vérifier que les revenus disponibles étaient bien inférieurs au plafond et effectivement le revenu bancaire en revanche les conversations téléphoniques on voit mal en quoi c'est un outil pour vérifier que les revenus restent dans les plafonds et donc là on a censuré la partie connexion en disant qu'on allait trop loin dans l'intrusion dans la vie privée donc ça c'est un sujet aussi tout à fait passionnant comment on va bénéficier à fond de toutes les possibilités que nous donnent les applications numériques les plateformes diverses et variées et la protection des libertés individuelles et de la vie privée j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur je ne sais quelle chaîne de télévision un reportage qui m'a glacé les sangs sur le crédit social à la chinoise je ne sais pas si vous avez vu ça il y a un génial inventeur qui a inventé l'idée du crédit social individuel c'est à dire que chaque citoyen chinois va avoir un permis à points et on défalquera de son permis chacune de ses infractions par exemple traverser au feu rouge piéton dans une grande ville ça fait perdre des points cracher par terre en Chine ça fait perdre des points vraisemblablement critiquer le parti communiste ça fera perdre des points aussi et donc tous ces points sont défalqués et il y a des villes où l'affaire est testée où il y a des écrans dans la ville dans les villages en général avec les noms des citoyens avec en face du nom le nombre de points acquis, perdus et les raisons et la sanction elle est double d'après l'inventeur du système du crédit social première sanction l'humiliation vous êtes montré du doigt publiquement et donc y compris avec votre photo avec reconnaissance faciale et deuxièmement des sanctions plus fortes si vous avez perdu des points vous n'avez plus le droit de voyager vous ne pouvez plus prendre le train ni l'avion ça fait un petit peu froid dans le dos quand même voilà donc là aussi où est-ce que alors on n'est pas c'est la Chine c'est pas la France mais il faudrait quand même qu'on s'interroge sur cette idée de préservation de ce qui me semble absolument essentiel c'est-à-dire la liberté individuelle et la sanctuarisation de la vie privée de chaque citoyen on m'a fait le reproche quand je proposais au conseil municipal de Bordeaux de mettre des caméras de vidéoprotection d'avoir une politique liberticide il y en a 150 à Bordeaux il y en a 2000 à Nice et en Chine je crois que c'est 200 millions mais l'objectif c'est 400 on a beaucoup parlé durant ces deux demi-journées de ce que les politistes appellent la mise sur agenda à partir de quel moment un sujet arrive dans l'univers politique et pris en considération dans mes nombreux étonnements de nouveaux directeurs d'agence quand je suis arrivé il y a 10 ans j'ai mesuré l'impact d'une couverture de Sud-Ouest qui bon effectivement presse régionale qui a de l'importance mais qui n'a pas tant qui perd des lecteurs et pourtant qui reste me semble-t-il très structurante mais peut-être avec d'autres d'autres circuits finalement d'informations de la préoccupation ou du bruit autour d'une préoccupation finalement est-ce que c'est une source d'inspiration est-ce que c'est bien d'avoir un journaliste de Sud-Ouest dans un colloque pour qu'il en parle et est-ce qu'il y a d'autres d'autres formes d'organisation de diffusion de mise en de mise en alerte finalement des acteurs politiques sur les sujets importants tous les matins je commence ma journée sur l'application Sud-Ouest voilà que j'ai sous les yeux là donc je regarde ce matin c'est l'essentiel intempéries dans le Sud-Ouest inondation grosse rafade etc est-ce que c'est la source d'information de la majorité de nos concitoyens mes amis de Sud-Ouest ne m'en voudront pas si je dis que j'en doute et j'en doute parce que combien de fois il m'est arrivé en discutant avec des gens dans la rue ou ailleurs dans Bordeaux de dire ah mais vous êtes au courant naturellement c'était dans Sud-Ouest hier et le test est très significatif dans la majorité des cas les gens n'ont pas lu Sud-Ouest ils ne savent pas c'est pas parce que c'est dans le journal que ça a été très largement répandu donc c'est un mode d'information incontournable pour les décideurs politiques en particulier parce que ça a quand même une influence tant négligeable mais s'imaginer que c'est comme ça qu'on fait une véritable politique de communication à destination de l'ensemble des citoyens c'est une illusion donc il faut le faire autrement alors évidemment ce qui a changé totalement la donne c'est les réseaux sociaux pardon de cette référence un peu facile à l'antiquité c'est comme la langue d'Ésope la pire et la meilleure des choses la meilleure permet de communiquer la pire on y trouve la haine l'anonymat tout ce qu'il y a de pire dans la nature humaine moi j'ai fermé mon compte Twitter ça y est fini j'ai beaucoup tweeté j'en avais marre de me faire traîner dans la boue systématiquement je cherchais désespérément ceux qui m'aimaient mais je tombais davantage sur ceux qui ne m'aimaient pas donc voilà puis surtout c'est pas le fait d'être aimé ou pas aimé mais c'est la méchanceté c'est la haine c'est la violence c'est le mensonge c'est la comment lutter contre tout ça et c'est ça qui fait aujourd'hui la mise sur agenda comme vous le disiez tout à l'heure c'est absolument incontournable on voit bien les réactions que ça peut provoquer et ça m'amène à une réflexion qui m'est chère depuis bien longtemps quelle est la mission fondamentale de l'école et de l'éducation c'est certes d'apprendre à lire écrire et compter on est tous d'accord là-dessus c'est surtout me semble-t-il de former l'esprit critique de nos jeunes il y a le vrai et le faux ça existe tout n'est pas vrai et tout n'est pas faux arrêtons de jouer avec ce relativisme j'ai écouté un jour je crois que c'était Klein qui disait à la télévision nous savons nous scientifiques nous savons c'est une certitude c'est une vérité que la terre est ronde d'abord on l'a calculé ça ça peut ne convaincre personne ensuite on l'a vu il y a encore 30% des américains qui considèrent que la terre est plate et il y a beaucoup de gens qui considèrent aussi que le monde a été créé en 7 jours lundi, mardi, mercredi selon très exactement le déroulement de la genèse voilà donc former l'esprit de nos jeunes au jugement à l'esprit critique au libre arbitre c'est pas facile au fait de discerner le vrai du faux et avoir cette exigence en tout cas d'examen critique de ce qu'on vous dit c'est ça la vision essentielle de l'école et c'est ça qui permettra de reprendre la maîtrise sur ce tissu d'informations aujourd'hui qui nous noient d'une certaine manière et dans lequel alors de plus en plus maintenant les médias traditionnels ont tous des, comment s'appelle ça un toxe machin où on fait le vrai et le faux où on essaye de rétablir quand même un certain nombre de vérités fondamentales contre ces mensonges qui se répandent à la vitesse stratosphérique c'est vraiment une vraie préoccupation je suis loin de Sud-Ouest qui évidemment ne pratique pas les fake news jamais mais bon faire une petite remarque d'actualité quand même c'est pas une fake news mais c'est une vérité révélée médiatique contre laquelle on ne peut rien je ne peux rien mais enfin je me donnais le plaisir de le dire quand même aujourd'hui il y a une vérité révélée c'est qu'en 95 le plan Juppé a été retiré après les manifestations de rue alors voilà il faut y regarder le plan Juppé c'était pas un plan de réforme des régimes sociaux de retraite j'avais fait dans mon discours de novembre 95 une ou deux phrases là-dessus à tort il n'y avait pas de réforme le plan Juppé c'était une réforme de l'assurance maladie longuement préparée soutenue par ce qu'on appelait VGCQ la CFDT la mutualité française certains syndicats de médecins et cette réforme elle a été faite intégralement par les ordonnances du printemps 96 si aujourd'hui on discute de la loi de financement de la sécurité sociale c'est grâce à cette réforme chaque année s'il y a des agences régionales de santé c'est grâce à cette réforme si vous payez le CRDS pour amortir la dette sociale c'est grâce à cette réforme donc voilà je referme cette petite parenthèse je me fais un petit plaisir personnel pour dire que cette réforme là qui était l'essence du plan Juppé elle a été faite mais bon j'ai renoncé à rectifier une vérité qui est devenue une vérité absolue que j'entends tous les soirs au journal télévisé à 20h pour mon parti ça me laisse tout à fait serein même si vous pensez le contraire en m'écoutant bon ben on va s'employer avec nos modestes moyens je ne demande rien vous avez bien fait de le faire maintenant parce que j'allais vous poser la dernière question qui est devenue rituelle au fur et à mesure que les tables rondes se sont succédées et les agences d'urbanisme dans tout ça et je parlais vous parliez en particulier de l'information et c'est vrai qu'on a entre autres mis en avant cette capacité à objectiver notre métroscopie bordelaise qui donne des chiffres vérifiés robustes et pertinents dans des débats qui mobilisent beaucoup de chiffres et au delà de ça voilà vous avez toujours eu un regard attentif et bienveillant vis-à-vis de la urbain au delà de cet aspect qui est le vôtre voilà ces agences d'urbanisme qui sont des objets pas constitutionnels mais des objets juridiques extrêmement particuliers qu'on a beaucoup de mal à défendre finalement par rapport aux structures institutionnelles lourdes et installées qui sont toujours en train de se demander quelle sera la subvention de l'année prochaine qu'on confond qu'on prend pour des je ne suis plus le bon interlocuteur non 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 mais oui oui mais vous avez un pouvoir d'influence est-ce que c'est des bureaux d'études est-ce que c'est le service de la métropole depuis dix ans on va dire on va parler de sud-ouest je me bats avec les journalistes sud-ouest pour leur dire non la urbain c'est pas c'est pas l'agence de Bordeaux c'est pas non plus la métropole c'est une agence d'urbanisme qui a 30 partenaires voilà au-dessus de tout ça donc un outil efficace agile souple mais un outil fragile bon écoutez je ne veux pas paraître complaisant en répondant à cette question mais pour moi et pendant 25 ans l'agence d'urbanisme a été un outil extrêmement précieux d'ailleurs mes premiers projets urbains ceux de 95 de 2000 se sont fortement appuyés sur les travaux de l'agence d'urbanisme de l'époque et on a continué par la suite alors pourquoi parce que vous l'avez dit c'est d'abord même si c'est financé par la collectivité un organisme intellectuellement indépendant je ne crois pas avoir jamais donné des consignes a priori j'ai passé des commandes et nous passons des commandes mais nous ne disons pas voilà ce que nous attendons etc donc c'est un outil qui a une compétence d'abord avec des gens qui savent de quoi ils parlent qui nous alimente avec des données objectives vérifiées qui permettent d'avancer dans le débat public qui ont une vision vous avez tout à fait raison de le signaler qui n'est pas strictement bordelaise ni métropolitaine mais qui élargit le champ de la réflexion au vaste monde pas simplement à la France vous avez aussi des études comparatives qui sont très précieuses bref c'est un outil pas simplement pour la réflexion mais aussi d'aide à la décision qui me paraît tout à fait essentielle alors c'est fragile parfois nos collègues s'interrogent sur le montant de la subvention est-ce que c'est pas trop est-ce que c'est pas un organisme qui fait des trucs un peu déconnectés de la réalité il y a aussi la capacité à se projeter sur le moyen terme dans l'action publique même si la répétition des mandats est une très très bonne chose pour les élus locaux il faut que de temps en temps je m'inscrive en faux contre l'air du temps pour faire un tramway il faut 20 ans si vous imposez aux équipes municipales de se renouveler tous les 10 ans l'équipe nouvelle n'a qu'un souci c'est de revenir sur ce qu'a décidé la précédente donc l'urbanisme est un temps long et il est très précieux d'avoir des outils du temps long aussi les échanges du balisme sont des outils du temps long qui nous permettent de nous projeter sur pas simplement sur la durée d'un mandat mais bien au-delà donc voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai eu souvent recours à l'agence les études que publie l'agence sont extrêmement utiles pour lesquelles on a essayé bon emballant quand même de vous donner des conditions de fonctionnement qui ne sont pas si lamentables vous êtes très bien installé dans de très beaux locaux dans ce qui est devenu un des plus beaux quartiers de Bordeaux voilà vous avez des équipes performantes qui sont considérées quand j'ai pu j'ai été assez assidu aux réunions de l'agence et donc c'est pour vous dire que c'est pas pour moi une offnie comme ça dans la périphérie de la décision publique c'est un outil qui participe pleinement à cette décision et je voudrais en profiter vous voyez que c'est purement désintéressé dans ma bouche aujourd'hui pour tirer un coup de chapeau à l'ensemble de vos équipes qui font vraiment un travail de qualité merci beaucoup un grand merci cher Alain voilà bon je sais que vous avez une journée chargée je vais prendre trois trois mots trois minutes de non pas de conclusion mais de remerciements à vous même à nos à nos amis basques et bretons à tous les élus qui ont bien voulu se prêter à ce jeu un peu un peu inédit je pense de prendre le temps des échanges dans des positions presque symétriques si je peux me permettre ce terme entre élus entre techniciens entre responsables d'agence entre étudiants citoyens voilà nous avons pris du temps ce qui n'est pas toujours simple à organiser mais ce qui peut être précieux si on veut aller un peu au fond au fond des choses et pour aller au fond des choses donc nous prendrons aussi le temps de publier des actes avec à la fois les textes qui avaient été préparés pour les tables rondes mais aussi l'ensemble l'ensemble des réactions alors les agences d'urbanisme ressortent avec un panier une liste de courses énorme c'est très bien c'est très bien parce qu'effectivement si on pousse ce fameux ADN des agences d'urbanisme on doit bien être dans la médiation on doit bien être disruptif on doit bien faire penser ensemble le rural et l'urbain on doit bien mettre en évidence les enjeux politiques des décisions techniques peut-être inventer des outils de régulation face à on peut dire cette déferlante quand même des entreprises privées sur l'organisation et sur le monde urbain s'intéresser aux usagers et trouver les bonnes méthodes pour se faire être visionnaire se décentrer être tiers lieu de confiance par rapport à un système d'acteurs qui se diversifie faire de la pédagogie faire de la formation et puis et ça je compte sur Alain Fort pour nous aider produire quelques larmes métropolitaines la politique étant désormais entre autres dans la sphère de l'émotion et il faut procurer un peu d'émotion à la métropole qui reste encore un peu technocratique finalement et qui a besoin de sens et de sentiments voilà donc chers chers amis un grand merci pour votre présence fidèle un grand merci pour avoir bravé la météo une logistique compliquée et à dans dix ans applaudissements applaudissements et à dans dix ans applaudissements et à dans dix ans applaudissements